Bonjour à tous et bienvenue ici à Stockholm pour les 20e championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine. Ici à Stockholm donc, dans la superbe salle du Globen Arena, une hauteur de 85 mètres, 110 mètres de diamètre, une capacité de 16 500 personnes. Environ 5000 personnes ont fait le déplacement aujourd'hui pour suivre le concours général individuel féminin. À mes côtés, pour m'aider aux commentaires, Laurent Barbieri, grand spécialiste devant l'éternel de la gymnastique artistique médaillé mondial. C'était à Montréal en 1985. Au passage aussi, il avait remporté une médaille au championnat d'Europe à Oslo, toujours en 1985. Laurent, bonjour. Et donc ici, première constatation, et on va pouvoir en parler avant que ne débute ce concours, et bien ces championnats d'Europe féminin de Stockholm se sont bien passés, en tout cas ont très bien débuté pour les Françaises. Oui Jean-Charles, un bon résultat pour l'équipe de France et pourtant les championnats d'Europe ne sont pas encore terminés. Mais d'ores et déjà, on peut dire que l'équipe de France s'est très très bien comportée ici puisque nous avons une quatrième place par équipe. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça et puis une quatrième place juste devant la ville et la Russie. C'est une très très bonne équipe. A noter également qu'une gymnaste est sélectionnée pour la finale des 24 meilleurs. C'est Cécile Camqueteau qui va représenter la France dans cette compétition. Qu'est-ce qu'il faut dire encore ? Une bonne nouvelle pour Elodie Lussac puisqu'elle a exorcié un petit peu son mauvais souvenir de Brisbane. Elle est sélectionnée à la poudre d'un gêne où elle s'était fait mal, où elle était tombée. Une grande absente pour l'équipe de France ici également. C'est Eleanor qui s'est blessé dans sa dernière préparation à l'Institut national des sports. Je suis sûr qu'elle nous regarde en ce moment et c'est en lui d'ailleurs un très bon rétablissement. Voilà donc pour les seniors un très bon comportement et à noter aussi le très très bon comportement des juniors avec Laetitia Beguet qui finit deuxième au concours individuel. L'échauffement juste avant le début du concours général individuel. Les 24 meilleurs gymnastes à l'issue du concours par équipe qui était qualificatif pour ce concours général individuel. Et bien évidemment une nouvelle fois il va falloir suivre Laurent et les Roumaines qui ont fait très très forte impression. Aussi bien dans le concours général par équipe que dans le concours junior. Pour le moment ce sont deux médailles d'or pour les filles emmenées par Octavian Bellou, l'entraîneur de cette équipe de Roumanie. L'échauffement donc pour ces filles et on va revenir donc sur la performance des Roumaines qui se sont imposées très très largement lors du concours général par équipe. Les Roumaines qui ont possédé plus de deux points Laurent à l'arrivée sur l'équipe russe emmenée par le mythique Léonide Arkayef. Mais là on l'a vu la différence de technique mais aussi au niveau physique c'est une constatation que l'on peut faire. Si Brisbane, les championnats du monde arrivaient un peu tôt dans la saison. Là par contre les filles sont parfaitement affûtées pour ces championnats d'Europe de Stockholm. Oui on peut le dire d'une manière générale, les gymnastes ont eu le temps de se préparer, de finaliser leur préparation. On le voit notamment dans le détail des éléments, dans les réceptions qui sont de plus en plus, comme le dit dans le jargon gymnique, pile chute, c'est à dire ça ne bouge pas, ça ne branche pas, c'est la perfection du geste. Pour le moment à l'écran, nous avions, me semble-t-il, la Slovaque Claudia Kinska. A noter aussi dans ce concours général, l'arrivée de deux nations baltes que l'on n'avait pas trop vues sur la scène internationale depuis la création de l'équipe de la communauté des états indépendants. Les Lettones qui placent trois filles dans ce concours général des 24 meilleurs, à savoir Nadejda Tarvida, mais aussi Ludmila Prince que l'on a eu l'occasion de découvrir, notamment à Brisbane. Et enfin, Yulia Feofilova, il y a aussi une estonienne. Bref, ce sont des nations qu'il va falloir suivre. Oui, effectivement, pour certains pays, tous ces bouleversements, notamment dans les ex-pays de l'Est, ont semblé déstabiliser leur préparation, je pense notamment aux ex-républiques de l'Est. Par contre, pour les roumains, comme vous l'avez dit Jean-Charles, au contraire, ça les a motivés. Ils n'ont rien perdu, ils n'ont rien changé dans leur organisation de l'entraînement. Et elles prennent maintenant le dessus sur ces pays de l'Est. Et on a vu la sortie de Klaudia Kinska à la Slovaque, en double arrière corps groupé, alors que l'on revoit ici son entrée. Alors on voit bien ici l'entrée, un rondade salto arrière tendu, avec une très mauvaise réception, puisqu'elle chute. En grande discussion avec son entraîneur, et ça commence relativement mal pour Klaudia Kinska, qui n'avait pas de prétention au podium, et qui chute donc sur son entrée ici à la poutre. Vous voyez la hauteur de ce Globen Arena, 85 mètres. C'est véritablement impressionnant comme ça là. Au sol, la Belarus Svetlana Tarasiewicz. Les Belarus battus par l'équipe de France, donc dans le concours par équipe. Les Belarus qui ne peuvent terminer que cinquième, et qui vont avoir un sérieux esprit de revanche ici dans ce concours général individuel, notamment avec leur leader, Yelena Piscoun. C'est parti avec Tarasiewicz. Oh, une très belle acrobatie avec Sempo et Tsukara. Double salto arrière avec Vrille dans le deuxième salto. Oh, Vrille et demi. Double Vrille avant, salto avant. Salto avant, Vrille. Et Ronda de Double Vrille à un mètre de la distance réglementaire. Deux dixièmes de pénalité. C'était clair et net. Troisième diagonale. Svetlana Tarasiewicz qui en termine dans son exercice au sol. Avec une briève pille de corde en vue. Et alors, toutes ces acrobaties sont parties d'une rotation avant à pète de pied. Originalité. Et particulièrement valorisé par le code de pointage. On ne le répétera jamais assez. Malheureusement, une très grosse faute d'appréciation sur sa deuxième diagonale. Svetlana Tarasiewicz qui sort du praticable. Ça va lui coûter cher. Deux dixièmes. Tout de suite en grande discussion avec Viktor Komutov, son entraîneur. L'entraîneur de l'équipe de Bélarussie. On revoit le travail en avant effectué par Svetlana Tarasiewicz. Avec une vrille. Et là, cette très grosse erreur d'appréciation après ce tempo. Une double vrille qui sort nettement du praticable. Ça ne passera pas inaperçu. Deux dixièmes de faute. La sanction. Ça va être très dur pour cette gymnaste. Très dur aussi pour Klaudia Kinska, la Slovaque. 9.087. L'explication, nous l'avons vu, c'est la chute en entrée. Dans son exercice à la poutre. Irina Bulakova, l'ukrainienne. Une équipe d'Ukraine. Sans Tatiana Lysenko. Emmenée désormais par Lilia Podkopayeva. On sentait, pendant les championnats du monde de Brisbane, Tatiana Lysenko, assez malheureuse dans ses exercices, a décidé de prendre un petit peu de retrait pour laisser la place à cette nouvelle génération très très prometteuse dans l'équipe d'Ukraine. C'est parti avec une ronda de salto arrière tendu. Arrivée pied décalé sur la poutre. Saut acrobaticie. Concentration. Saut enjambé. La gymnaste va se positionner au bord de la poutre. Voilà. Il cherche ses marques. Et ronda de salto arrière tendu. On voit bien, avec cette prise de vue, les 10 centimètres de large de la poutre. Salto avant groupé. Pic-plac poisson. Irina Bulakova, 16e championne du monde de Brisbane. Une référence pour elle. Regardez ici. Équilibre sur un bras. Pas bien tenu, c'est vrai. Mais très difficile à réaliser sur une poutre. On va rappeler cette distance de la poutre. 5 mètres de long, 10 centimètres de large. Imaginez le travail effectué par ces jeunes filles. Déjà un assez grand gabarit dans le concert international, Irina Bulakova. 1 mètre 54. Et la préparation pour sa sortie. En double arrière corps groupé pour l'Ukrainienne qui réalise un exercice très sobre. Une petite faute sur un ATR, Laurent. C'est vrai, l'équilibre mal maîtrisé. Il aurait mérité certainement une seconde, voire deux secondes de plus. Alors on voit ici le ronda de salto arrière tendu avec une impulsion. Les genoux partent devant à l'impulsion, ce qui ne lui permet pas de prendre l'amplitude. Et enfin ici, la préparation pour la sortie, flic-flop, impulsion, un salto, deux saltos groupés. On le voit les genoux écartés, très net au ralenti. Et dans la préparation déjà un peu de fléchissement au niveau des jambes. Dans les flic-flops arrière, c'est la Natarasevitch. 9 points, 425 pour la Bélarusse. Dans son exercice au sol, c'est la sortie du praticable qui lui vaut cette note. On continue avec la grecque Lambrini Apostolidou. Que l'on avait pu découvrir, Laurent, lors des championnats d'Europe juniors. Qui s'était déroulé l'an dernier à Genève. Avec l'excellente performance, comment ne peut-on pas le rappeler, d'Elodie Lussac. Qui avait raflé 4 médailles d'or. Et les grecs ne s'étaient pas mal comportés du tout. Notamment chez les garçons avec Giordi Mélissanidis au sol. Et les filles qui se plaçaient dans les 15 premières au concours général individuel. Et tout de suite le travail en arrière manque un peu d'amplitude et le déséquilibre. Entrée cependant originale. Un salto avant tendu suivi d'un salto avant tendu vri et demi. La Grèce est un pays qui monte en gymnastique. Autant chez les garçons que chez les filles, vous l'avez dit Jean-Charles. Des combinaisons originales en acrobatie. Notamment avec le grec qui travaillait tout du tempo arrière. Et là on vient de le voir du tempo avant chez les filles. La deuxième diagonale pour Lambrini Apostolidou. Ronda de type flaque, double salto arrière le corps carpé. Avec une bonne extension dans le premier envol. Une chorégraphie un petit peu assurée cependant. Et la préparation de Lambrini Apostolidou pour la fin de son exercice à troisième diagonale. Très importante. Elle a commis déjà une faute majeure en entrée. Le travail en avant. Elle manque véritablement d'amplitude sur ce saut de main. Flix-flac salto avant un vri et demi. Effectivement ça ne décolle pas. Lambrini Apostolidou la grecque. Une bonne performance pour l'équipe de Grèce. Donc qui place elle aussi une gymnaste dans les 24 meilleurs. Ce n'est pas du tout évident. Compte tenu de la qualité présentée ici à Stockholm lors de ses 20ème championnat d'Europe de gymnastique artistique féminine. 9,687 pour Irina Boulakova l'Ukrainienne. Une très bonne note. Très bien pour débuter ce concours. Avec cette note de 9,687, Irina Boulakova prend la tête de ce concours général individuel féminin. Nous en sommes à la première rotation. Et se présente une des candidates au podium, Dina Kochetkova. Qui a connu quelques mauvaises fortunes, Laurent, lors du concours par équipe. Où elle a chuté notamment dans son exercice aux barres asymétriques. Un petit peu tendu l'élève de Léonie Darkaïef. Une jeune gymnaste à ce niveau-là, bien sûr, c'est l'expérience qui fait la différence. Et ces gymnastes-là sont jeunes en compétition. Et n'ont pas encore toute la maturité pour pouvoir, comment on dit, assurer ses mouvements. La préparation est l'entrée de Dina Kochetkova. Entrée en force. Entrée en équilibre en force. Revenir. Tout à l'heure, nous vous parlions de l'arrivée de la Nouvelle République Balque. Et de l'étonne notamment qui plaçaient trois gymnastes dans ce concours général individuel. Eh bien, il va falloir en enlever une, à savoir Yulia Feofilova. Blessé, qui ne peut pas participer à cette compétition et qui sera remplacé par la tchèque Gabriela Kmarova. Alors qu'on vient de voir ici, une double série acrobatique arrière, obligatoire à la poutre. Avec un pic-flag suivi de deux salto arrière tendus. Brille arrivée sur les mains, réceptionnée à l'appui sur la poutre. Et une deuxième brille poisson. Énorme prise de risque de la part de Dina Kochetkova. Il nous avait particulièrement impressionné à Brisbane, où elle avait pris la troisième place in extremis au concours général individuel. Une très très grande performance, juste derrière l'américaine Shannon Miller et la roumaine Lavinia Milozovici. Troisième rotation arrière avec une brille. Voilà ici, on voit bien avec cette prise de vue, les 10 cm de large de la poutre. Où les deux pieds qu'on ne tienne à peine. Et la sortie en double arrière, corps groupé pour Dina Kochetkova, qui n'a commis aucune faute dans cet exercice à la poutre, et qui d'entrée dans cette première rotation se place aux avant-postes. On voit vraiment la différence, une gymnaste qui vit sur sa poutre. C'est dynamique, c'est un travail précis, très peu de fautes, de déséquilibre. Et surtout une très très grande prise de risque. Dina Kochetkova qui s'impose en fait comme la leader dans cette équipe de Russie. On pensait surtout à Oksana Fabrychnova. Oksana Fabrychnova blessée à un doigt lors des championnats du monde à Brisbane, qui a un tout petit peu de mal, Laurent, à revenir véritablement dans le circuit, à se remotiver. Mais surtout Oksana Fabrychnova qui prend un peu de pression sur les épaules, avec l'arrivée de Dina Kochetkova, que l'on voit ici au ralenti, avec sa troisième vrille. Allez, les prises de vue et les ralentis sont absolument fabuleux. On voit tout le travail d'amorti des bras pour pouvoir se réceptionner. La prise de vue également. Voir tout de suite sa poutre pour ne pas se blesser. 9,425 pour l'Ambrigny Apostolidou, la grecque, qui s'en tire pas mal après son exercice au sol, où elle avait commis quand même pas mal de fautes. Surtout un très grand manque d'amplitude dans cet exercice. Ce devait être l'Anna Korkina. Attention elle aussi, c'est une candidate au podium. Bien plus à l'aise à Brisbane dans les finales par appareil que dans le concours individuel. C'est parti pour son exercice au sol. Avec Tsukara, le corps carpevri, et Salteraya carpevri. suivi d'un saut de main vrille et demi. Ça part très fort. On va pouvoir apprécier toute l'école russe de chorégraphie dans cet exercice très grande grâce de la part de Svetlana Korkina. Oui, on peut même dire que la danse est le cinquième agrès chez les filles, c'est l'agrès obligatoire avec un saut de main salto avant vrille suivi de salto avant tendu pied décalé. Sous-titrage Société Radio-Canada Et Ronda de Flix-Flax triple vrille. Superbe exercice réalisé par Svetlana Korkina. Le public ne s'y trompe pas. Et c'est parfait. Et la chose à noter, Laurent, c'est que Svetlana Korkina a vraiment pris une assurance au niveau du psychique très très importante. On l'a senté un petit peu faible à ce niveau-là dans les précédentes compétitions internationales et puis depuis Brisbane. Et ces deux médailles d'argent au saut de cheval et aux barres asymétriques, et bien Svetlana Korkina s'impose comme une future grande de la gymnastique mondiale. Oui, c'est tout à fait ça. Ce genre de compétition permet d'acquérir une expérience à ce niveau-là. Une expérience pour acquérir cette maturité. Et là, on voit, elle s'exprime totalement. Beaucoup de changements de rythme dans cette musique et dans cette chorégraphie. Elle arrive en fait à imposer, par certains silences, beaucoup d'expressions corporelles, beaucoup de personnalités. Et Dina Koshetkova qui s'installe en tête avec 9,762 pour son exercice à la poutre. Elle continue, elle confirme Dina Koshetkova. Tous les espoirs placés en elle par Léonide Arkaïef. Galina Lazarova, la Bulgare, le renouveau-laurant de cette équipe de Bulgarie, absente depuis deux ans du haut de la scène internationale. Après un rondal salto-raillère tendu, pieds décalés. Préparation pour l'enchaînement de séries acrobatiques arrière. Pic-tac, salto-raillère tendu. Pic-tac, trois séries. Pic-tac simple. Beaucoup de travail près de la poutre, travail chorégraphique. Vous voyez, ça manque de dynamisme un petit peu. Et la sortie, là aussi en double arrière, corps groupé, les genoux bien trop près du corps, rotation vers l'arrière, résultat la chute pour Galina Lazarova. Très mauvaise réflexion, ça coûte plus de 7 dixièmes, cette chute. C'est l'année à Korkina, 9,775. Résultat, trois Russes aux trois premières places pour le moment dans cette première rotation du concours général individuel féminin où les 24 meilleurs à l'issue du concours général par équipe ont réussi à se qualifier. Il faut le rappeler, c'est un nouveau format ici à Stockholm, nouveau format de championnat d'Europe où sont réunis les seniors et les juniors. Lilia Potskopoye, on vous en parlait tout à l'heure, c'est la nouvelle leader de cette équipe d'Ukraine. Elle se présente dans son exercice aux barres asymétriques. Attention, il faut la suivre. Elle aussi peut viser un podium, pourquoi pas la première place. Elle en a en tout cas toutes les capacités. Et elle se prépare pour son premier lâcher. Il y a un tour complet par-dessus la barre. Suivi d'un Ginger. Avec une entrée originale, Jean-Charles en deux Stalder enchaînés. Barre basse. Et ici, préparation à la sortie. Double salteur ailleurs brillé, mais beaucoup trop tard, beaucoup trop tard. Elle n'a pas ouvert, pas d'ouverture pour se réceptionner. Ça ne pardonne pas. Lilia Potskopoyeva, l'ukrainienne, commence de la plus mauvaise manière. Ce concours général individuel, elle le commence par une chute. Et ça va être très très dur, moralement et psychiquement, pour se remettre dans la course à une médaille, éventuellement. Très très déçue, Lilia Potskopoyeva. Et on la comprend. Cette équipe d'Ukraine, qui a quand même pris une très bonne troisième place de le concours général par équipe. Aux barres asymétriques, Natalia Kalinina, la deuxième ukrainienne, à se présenter ici, dans cette première rotation. Natalia Kalinina, que l'on retrouve, en fait, sur le circuit international. Nous avions pu la suivre, notamment lors des derniers internationaux de France, au Palais Omnisport de Paris-Berthie. Et la note, pour Lilia Potskopoyeva, 9 points, 300. Lilia Potskopoyeva, qui se retrouve pour le moment pointée en dixième position. C'est très très dur. Natalia Kalinina, qui attend l'ordre des juges pour pouvoir se présenter et effectuer son exercice aux barres asymétriques. Voilà qui est fait. Tour par-dessus la barre, suivi d'un Katchev. Katchev, qui est un franchissement dorsal. Démis-tour. La barre inférieure, ici. Tour complet, suivi d'un double salteur arrière avec une brille. Un bon exercice réalisé par Natalia Kalinina, l'Ukrainienne. Numéro 2, désormais, de cette équipe d'Ukraine. Un petit peu abattue par l'erreur commise par Lilia Potskopoyeva dans sa sortie aux barres asymétriques. C'est vrai, un peu surprenant, cette chute, parce qu'elle était très bien placée, elle était très haut et au dernier moment, elle a continué à accélérer sa rotation par une prise de genoux. Là aussi, je pense, un manque de maturité, d'expérience. Elle n'a pas pu se réceptionner correctement. Lilia Potskopoyeva, vous l'aviez là sur la droite de votre écran. se présente au saut de cheval la Suédoise Jessica Andreasson. Les clameurs du public s'y confirment. Voilà, Jessica Andreasson, la Suédoise qui a réussi à se qualifier pour ce concours général individuel. Une très bonne performance pour elle. Beaucoup d'amplitude, je dirais même beaucoup trop d'amplitude et pas assez de maturité dans cette lune salto avant carpe demi-tour où elle s'est laissée emporter par son élan. Il aurait fallu l'ouvrir beaucoup plus tôt. On va le voir. Lune, impulsion des bras, salto avant carpe demi-tour et elle rentre ses pieds à la réception. Là, c'est même plus un pas en arrière de déséquilibre. C'est un bond d'un mètre cinquante. Un peu trop d'impulsion sur le cheval. Elle a été littéralement importée par le public. Et une note de 9,437 pour ce premier saut. Tout de même, tout de même, c'est bien noté pour la Suédoise Jessica Andreasson. 9,662, c'est la note de Natalia Kalinina, l'ukrainienne, aux barres asymétriques. Et l'ordre des juges pour Jessica Andreasson pour effectuer son deuxième saut. La même chose et le même déséquilibre à l'arrivée. On va bien le voir au ralenti, donc le même saut, l'une salteur avant carpe et demi-tour. Et vous allez voir à la réception, ce sont les fesses qui partent vers l'arrière au lieu de fléchir les jambes pour amortir le saut. Et pour le moment, nous ne pouvons pas le voir à l'écran, mais Cécile Cancteau, la Française, effectue son exercice à la poutre, sa sortie, au superbement réalisé. Une très très belle ronde de double vrille, enfin, parfaitement tenue de la part de Cécile Cancteau. C'est bien parti. On voit au ralenti la réception sur le jambes tendues et les fesses vers l'arrière. Jessica Andreasson, parfaitement soutenue par le nombre public présent ici au Globe and Arena de Stockholm. 9,437 lors de son premier saut. On attend le verdict définitif de la part des juges. 9,418 pour Jessica Andreasson avec une deuxième note à 9,400. C'est pas mal payé pour la Suédoise. On aura l'occasion de la revoir. Yelena Piscoun, la leader de l'équipe de Bélarussie. Attention, il faut la suivre. Elle revient à 13h ensemble après sa déception des championnats du monde de Brisbane. Oh, un très beau débat. Oh, un très beau Delchef. À l'inverse du Ginger, le Delchef est jambes écartées. Tour volant par-dessus la barre. Prise d'élan. La préparation pour la sortie. En double arrière, corps tendu, Laurent, complètement, complètement tendu. Yelena Piscoun, que l'on a trouvée bien seule depuis le début de ses championnats d'Europe ici à Stockholm. Un peu seule à se promener dans les tribunes. Pas vraiment de soutien. Ça nous a un peu surpris. Un petit peu délaissée aussi même sur le podium. Jean-Charles, on la voyait d'ailleurs, finir ses exercices et revenir dans les coulisses seule, sans entraîneur. À ce niveau-là, c'est important le soutien de l'entraîneur, de l'entraîneur personnel du gymnase, bien sûr, car c'est lui qui vit toute l'année avec son gymnase, qu'il entraîne tous les jours. Et il est important qu'il soit auprès de l'athlète à des moments aussi importants où tout se joue et que la détermination psychologique de l'athlète. Il lui a vraiment fallu trop motivaire pour les championnats du monde de Brisbane où elle n'avait pu terminé que dixième au concours général individuel. Très, très grande déception pour Yelena Piscoun qui n'avait pas pu conserver son titre de championne du monde au taux de cheval. Bref, elle était passée complètement à côté. Et pourtant, pourtant, elle a un potentiel énorme, cette gymnase, entraînée par Vladimir Kolodinsky. Yelena Piscoun qui attend sa note et la Roumaine qui se prépare pour son exercice au saut de cheval. La gymnase se concentre mettant de la magnésie sur ses mains. Magnésie qui permet d'assécher les mains pour ne pas glisser lors de l'impulsion bras sur le corps du cheval. C'est parti. 25 mètres d'élan. Oh, Yurchenko, vrille et demi le corps tendu. Une rondade. Impulsion bras suivi d'un salto arrière, le corps tendu avec une vrille et demi. Un tour et demi. Arrivée vers l'avant sont très difficiles. Toutes les réceptions vers l'avant sont difficiles, Jean-Charles. D'où la très grosse difficulté de ce saut. On le voit ici où le gymnase est en quelque sorte en position aveugle. Il atteint le sol. Il n'y a pas vraiment de repère visuel dans ce type de saut effectué ici par Gina Goguehan, la Roumaine. Gina Goguehan est aussi décevante l'antichampionat du monde à Brisbane. On l'attendait après sa deuxième place l'année précédente à Birmingham et finalement on a pu assister au grand retour de sa compatriote Lavinia Milozovic et tout de même 9.862 pour son premier saut à Gina Goguehan et pendant ce temps sa compatriote Lavinia Milozovic qui se prépare pour son exercice aux barres asymétriques. Attention, c'est parti pour Gina Goguehan. le même format de saut pour la Roumaine. La note de Cécile Cancteau qui a effectué sa première rotation à la poutre et bien 9 points à 412 elle est pointée pour le moment en 13ème position et la française une belle amplitude dans ce deuxième saut Jean-Charles avec on le voit un léger écart dans le premier envol et une réception avec un pas vers l'avant très difficile à maîtriser cette réception de ses sauts vers l'avant. On va faire un petit point sur la situation là, Laurent puisque Yelena Piscoun avec 9.800 s'est installée à la deuxième place première place pour le moment pour la Roumaine Gina Goguehan avec une moyenne de 9.837 pour son exercice au saut les Roumaines bien évidemment qui sont à suivre qui font très très forte impression depuis le début de ses 20ème championnat d'Europe de gymnastique artistique féminine ici à Stockholm Octavian Bellou l'entraîneur de l'équipe de Roumanie nous l'a confirmé il est serein très gros travail effectué en préparation par Lavinia Milozovici et ses coéquipières Lavinia Milozovici justement la leader de cette équipe de Roumanie qui se présente maintenant pour son exercice aux barres asymétriques c'est parti Alors entrer un bascule demi-tour RTR avec ici passage un bascule et rattraper la barre supérieure une lune oh un lâcher de barre en Ginger l'entraîneur se positionne au cas où regardez ici pour le 4-chef la position de l'entraîneur absolument obligatoire aujourd'hui en compétition et sortie un double salto à 20 beaucoup trop tôt on va le voir le fouet se fait beaucoup trop tôt elle ne peut terminer sa rotation comme Lilia Podkopayeva l'ukrainienne Lavinia Milozovici commence au plus mal ce concours général individuel tout de suite soutenu par Octavian Bellou l'entraîneur de cette équipe de Roumanie très crispée dans son mouvement ici on voit le lâcher de barre en Ginger elle ne termine pas entièrement ses actions ses fouets elle est crispée elle est tendue on va avoir l'occasion de revoir la sortie de Lavinia Milozovici et ses erreurs résultat la chute vous voyez ici le fouet se fait trop tôt le corps part vers l'arrière et elle ne peut terminer sa double rotation deux grandes surprises dans ses sorties en avant regardez la très grande déception qui se lit sur le visage de Lavinia Milozovici à qui il manque toujours un titre majeur dans un concours général individuel il va falloir que ça arrive pour la Roumaine que l'on avait senti un petit peu démotivé après les Jeux Olympiques de Barcelone on nous avait expliqué que c'était une période de déception de dépression connue chez les sportifs de haut niveau après l'entraînement intensif pour la préparation aux Jeux Olympiques et bien elle avait perdu un petit peu de jus Lavinia Milozovici pour parfaitement revenir on l'a vu lors des championnats du monde de Brisbane et on attend toujours sa note pour le moment à la Roumaine et on en profite pour accueillir Elodie Lussac la leader de l'équipe de France qui nous a rejoint Elodie Lussac tout d'abord on va vous demander des nouvelles de votre santé après votre accident à Brisbane Eh bien là ça va beaucoup mieux j'ai retrouvé pratiquement toutes mes capacités et ça va pour le mieux On voit vous avez encore un oeil un petit peu rougi tout cela vous pensez que ça sera résorbé dans combien de temps ? Oui mais d'ici trois semaines je pense deux trois semaines ce sera fini Vous étiez présenté sur deux agrès vous faites une finale à la poutre le contrat est rempli ? Oui oui parfaitement vu qu'on avait quand même peu de temps après Brisbane pour se rentraîner pour reprendre la condition physique pour les chambres d'Europe ce n'est pas évident merci de nous avoir rendu visite en tout cas on vous souhaite bonne chance pour demain on aura l'occasion de vous suivre ici sur Eurosport pour votre finale à la poutre on va se quitter pendant quelques instants alors que vous assistez ici au résultat à l'issue de la première rotation on va se quitter pendant quelques instants et puis on va se retrouver pour suivre la deuxième rotation on aura l'occasion certainement de retrouver l'Odilusac avec nous petite pause de publicité à tout de suite retour ici au Global Arena de Stockholm pour la suite de ces championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine pour le moment les 24 gymnastes qui participent à ce concours général individuel se préparent pour la deuxième rotation et le classement provisoire avec la première place pour la Roumaine Angina Godzian une note de 9.837 au saut de cheval devant la Bélarusse Yelena Piskoun 9.800 aux barres asymétriques et après se présentent les Russes Laurent avec Svetlana Korkina Dina Kochetkova et Oksana Fabrychnova qui est dans le coup avec 9.749 au saut de cheval les Russes en embuscade et toujours en course pour le podium bien évidemment c'est vrai on va assister ici à une lutte terrible je dirais entre ces Russes ces Vélorusses mais aussi les Roumaines car il faut savoir qu'une compétition se termine au dernier agrès et que personne n'est à l'abri d'une chute mais c'est très mal parti pour malgré tout pour Milozovici avec cette chute un double salto avant en sortie au bar asymétrique une sortie très difficile d'ailleurs Jean-Charles et c'est sur cet élément un double salto avant que Léonore Coupe s'est blessé à l'entraînement en terminant sur une flexion forcée elle fait une légère entorse de la cheville la privant ainsi de cette participation au championnat d'Europe déception pour Lavinia Milozovici déception aussi pour Lilia Podkopayeva l'ukrainienne qui a elle aussi chuté dans son exercice au bar asymétrique également en sortie d'un char dans un double salto avec brille très étrange elle a perdu pied je dirais puisqu'elle a complètement accéléré sa rotation en fin de parcours provoquant ainsi une chute sur le dos chute pénalisée de 5 dixièmes on va faire le point côté français avec une seule représentante dans ce concours général individuel il s'agit de Cécile Canquetot qui est pour l'instant pointée en 13ème position une note de 9 points 412 après son exercice à la poutre toujours très délicat le rendre comme on fait à cet agré un concours général terrible c'est terrible de commencer à la poutre quand on sait que c'est quand même un agré d'équilibre c'est un agré qui mesure 10 cm de large imaginez-vous en train de marcher sur le bord d'un trottoir et vous allez comprendre tout de suite la difficulté ne serait-ce que déjà que de marcher mais aussi d'exécuter des figures acrobatiques et commencer à la poutre c'est comme chez les garçons commencer au chauval d'artan agré d'équilibre où tout se joue de coordination et un agré également où il y a du risque on l'a vu avec Elodie Lussac à Brisbane c'est un gros morceau de passé pour ce site comme le tour très bonne performance réalisée par la grecque Virginia Karinsou pointée en sixième position pour le moment une note de 9.687 au sol juste devant l'ukrainienne Irina Boulakova Nathalia Kalinina l'autre ukrainienne est-elle en huitième position avec une note de 9.662 à l'issue de son exercice aux barres asymétriques pour le moment ce sont les premières références que nous avons après la première rotation saut de cheval Oh Lambrini à Pocholidou un petit peu juste c'était l'une saltovant-carpet on la voit trépignée dans les derniers pas de sa course apparemment une mauvaise prise d'élan elle n'a pas ses marques on la voit ici regarder trépignée elle cherche ses marques limitant ainsi l'amplitude de son saut car dans le saut de cheval il n'y a pas que l'impulsion bras il y a aussi la vitesse horizontale que l'on accueille dans la course Lambrini à Pocholidou qui manifestement un problème d'impulsion un problème de hauteur dans la réalisation de ses mouvements on a pu le voir tout à l'heure dans son exercice au sol c'est la récidive ici au saut de cheval pour Lambrini à Pocholidou 9,350 pour son premier saut la grecque il paraît très très déçu un petit peu déçu mais je pense que c'est une note honnête l'impétude des sauts est valorisée aujourd'hui et là dans sa cas de figure c'était très limite deuxième saut l'une seule fois avant-carte fait beaucoup mieux dans l'amplitude mais là hélas mauvaise réception vous savez souvent les gymnastes lorsqu'ils sont un petit peu justes dans leurs éléments ils mettent beaucoup plus de puissance de vitesse pour mettre beaucoup plus d'amplitude et là ils font l'inverse ils tombent vers l'avant il lui faudrait un troisième saut pour tomber au milieu je dirais pile chute pourtant beaucoup de détermination dans sa phase d'élan l'embrigny apostolidou mais on va le voir un manque quand même manifeste d'impulsion sur le cheval qui ne lui permet pas d'aller très très haut exactement elle est très bien placée techniquement il y a une ouverture de l'angle bras tron à l'impulsion mais il n'y a pas cette phase d'impulsion qui permet de remonter vers le haut de stabiliser la figure pour diminuer la vitesse horizontale et chuter parfaitement vous avez vu la très grande déception sur le visage de la grecque qui récolte quand même une moyenne de 9.337 pour cet exercice au saut de cheval Irina Boulakova qui se présente pour son exercice au sol l'ukrainienne Irina Boulakova pour le moment en septième position après son exercice à la poutre où elle avait pas mal débuté du tout avec une note de 9.687 Oh, rondade fixe-plaque tempo fixe-plaque tout le salto arrière brille 1.687 L'accent L'accent Concentration pour la dernière diagonale. En Tukara, absolument en Tukara, en troisième acrobatie, Jean-Charles, c'est très difficile. Irina Boulakova, l'oukrainienne, qui confirme et qui débute parfaitement ce concours général individuel. Après son premier passage à la poutre, 9.687, elle ne commet pas de véritables erreurs dans son exercice au sol. Et surtout, elle fait très fort en dernière diagonale. Un mouvement très physique, mais s'il a une condition physique parfaite. On le voit ici dans ce travail en avance, saut de main six flaques. Et vrillez-y, le corps tendu. C'est la naccord qui est à la Russe, au saut de cheval. Cinquième pour le moment, la Russe, en embuscade, pour une médaille. Et 9.725 pour l'ukrainienne Irina Boulakova. Après son exercice au sol, c'est parti pour la première réalisation des faits de l'Anna Kortina. Oh, très beau saut. Alors on va le décomposer, ce saut facile et très difficile. Une rondade sur le tremplin. Un demi-tour dans le premier envol en Sojurschenko. Impulsion suivie d'un salto avant, carpe avec demi-tour. Demi-tour, salto avant, carpe, demi-tour. Un maximum de difficultés dans cette première réalisation. La Svetlana à Kortina, la Russe. Quant à la réception, il n'y a rien à dire. Rondade, demi-tour. Demi-tour, salto arrière, carpe. Parfaitement maîtrisée. Heureuse. Et vous voyez la satisfaction sur son visage. C'est rare, très très rare, de voir Svetlana à Kortina s'exprimer ainsi. Après un saut ou après un exercice. C'est un saut extrêmement difficile. Il y a des changements de face, toutes les dixièmes de secondes, je dirais, sur ce mouvement. Ça demande beaucoup de concentration, de coordination. Elle devrait faire d'ailleurs le même saut pour son deuxième passage. C'est les juges qui n'ont toujours pas donné leur verdict. Ces clameurs sont pour Liliya Podkopayeva, l'ukrainienne, qui a réalisé un très bon exercice. À la poutre, 9,850 pour le premier saut de Svetlana Kortina, qui fait très très fort. Les Russes qui monopolisent le podium, puisque Dina Kochetkova se prépare au sol, et Oksana Fabruchnova se prépare à l'eau barre insymétrique. Oh, le même saut. Exactement le même saut, avec une réception un petit peu moins bien maîtrisée, un dixième de fraude de la réception. Mais là également, Rondade, demi-tour dans le premier envol. Lune, demi-tour et salto arrière, le corps carté. Mais quelle élégance et quelle amplitude aussi dans cette réalisation. La note de Liliya Podkopayeva, l'ukrainienne, à la poutre, 9,800. Ce qui lui permet de remonter très nettement au classement pour le moment où elle est pointée au quatrième rang. C'est Vettlana Kortina, qui attend 9,850 dans son premier saut. Voici Irina Boulakova, 9,725 pour son exercice au sol. Voici Dina Kochetkova. Et la note, 9,850 pour Zvetlana Kortina. Rien à dire, Laurent. Dina Kochetkova, championne du monde. En titre, à Brisbane, à cet agré, c'est parti pour la petite russe. Double salto arrière, le corps tendu. Première diagonale. Très belle technique de double tendu. Salto avant, tendu. Vrille, et puis le salto avant, opé. Elle nous présente ici le même exercice qu'à Bruce Bahama, alors du champion du monde, c'est normal. Oh, Rwanda, Vrille et Dini, salto avant, tendu. Oh, Rwanda, Vrille et Dini, salto avant, donne. Oh, Rwanda, Vrille et Dini, salto avant. double salto arrière avec Vrida le premier salto superbement réalisé de la part de Dina Kocetkova qui réalise un exercice de tout premier ordre ici au sol la championne du monde en titre à cet agré qui se place et qui se rapproche de la troisième place dans ce classement provisoire du concours général individuel féminin on revoit son exercice au ralenti la première diagonale avec un double arrière corps tendu qui a l'auteur une nouvelle fois le rond c'est vrai on peut constater c'est intéressant de le souligner Jean Charles que le travail acrobatique des filles rejoint entièrement celui des garçons on le voit ici avec un enchaînement d'acrobatie vers l'avant vous savez que chez les garçons c'est la tendance de plus en plus d'acrobatie vers l'avant et là chez les filles aujourd'hui on voit la même chose elles n'ont absolument rien à enger au secteur masculin une approche et covo a on connaît ses sens potentiel véritable révélation à brisbane où elle a pris la troisième place. On avait rarement vu Léonie Darkaïev aussi heureux que cela, Laurent. Après cette médaille de bronze est décrochée par Dina Kochetkova aux barres asymétriques. Mercedes Pacheco, l'Espagnol. Premier lâché. Salto avant, le corps carpé, le Degger, carpé. Passage en dorsal ici, suivi à nouveau d'un lâché de barres vers l'avant. Alors qu'on voit s'éloigner Jesús Caballero, l'entraîneur national espagnol et double salto arrière tendu, en sortie. Mercedes Pacheco qui va obtenir une note de 9,737 pour cet exercice aux barres asymétriques. Alors que côté russe, on attend toujours désespérément la note d'Oxana Fabrychnova qui vient d'en terminer aux barres asymétriques une nouvelle fois. Et la note pour Dina Kochetkova, 9,837. Dina Kochetkova qui se situe à moins de 5 centièmes de sa compatriote Vettlana Korkina au classement provisoire où l'on retrouve deux russes aux deux premières places, donc juste derrière Irina Boulakova en troisième position. Et Mercedes Pacheco, l'espagnol, grâce à son 9,737 est en quatrième position. Déception pour Oxana Fabrychnova, la russe, 9,300 seulement aux barres asymétriques. Reléguée en sixième place pour le moment. Kalina Lazarova, la bullière au sol. Avec un enchaînement de trois synthros suivi d'un double saltoiria groupé. On aurait tout reconnu la musique. Pink Floyd, c'est de l'album The Walls. Il faut demain un salto avant d'entendre qu'il brille. Une musique absolument très prenante. Très bel arrangement musical, très rythmé. « Il y a deux tempos qui se plaquent sous la herbe. Double vrille. Toujours le même pour Galina Lazarova, la Bulgare. Un problème d'amplitude dans ses mouvements. Une chute en ouverture sur son premier agré à la poutre. Là, une faute majeure dans sa troisième diagonale. Avec un manque d'amplitude pour la Bulgare. Absolument Jean-Charles. On voit un petit peu l'amplitude de ses exercices se dégrader tout au long de son mouvement. C'est très symptomatique de l'état physique de la gymnase, de la condition physique. Elle a du mal à terminer ses acrobaties. Galina Lazarova. On voit ici un saut de main, un salto avant, un vrille et demi. Très juste. Le travail en avant, particulièrement valorisé par le code de pointage. Mais par contre, une bonne chorégraphie réalisée par la Bulgare. Ici à l'écran, qui attend sa note. Yelena Piscoun. La Bélarusse. 9.800 en ouverture aux barres asymétriques. Elle se présente ici à la poutre. Attention au moment très important pour la chef de file de cette équipe de Bélarussie. Avec un salto groupé en ouverture et la chute. On le verra tout à l'heure Jean-Charles. Mais déjà au salto à l'engroupe et à la réception, elle était légèrement de travers. Quelle déception pour Yelena Piscoun. Qui hypothèque toutes ses chances de monter sur le podium. Et une deuxième chute, là c'est terminé. Complètement démobilisé, complètement déconcentré sur son exercice à la poutre. Yelena Piscoun. C'est le témoignage de fragilité psychologique. Car deux chutes enchaînées l'une après l'autre. Complètement décontenancées. Attention pour elle, car il va falloir qu'elle enchaîne maintenant sa série acrobatique. Où elle fait partie de ces gymnastes qui enchaînent quatre éléments. Ici, Big Flap brille, groupée sur la poutre. Elle est même très difficile et là elle réussit. Oui, mais on l'a senti un petit peu démobilisé quand même. Si elle avait dû tomber, elle n'aurait pas vraiment forcé pour rester sur la poutre. Une sortie en double arrière-corps carpé pour Yelena Piscoun. On va pouvoir revoir son entrée. Voilà. Regardez bien la réception. Elle est légèrement de travers. Salto avant groupée. Et ici, elle commence à se tourner sur la réception. Elle ne peut donc enchaîner son deuxième saut dans l'axe de la poutre. Une erreur, on pourrait qualifier l'erreur de jeunesse. Ne pas avoir se rattrapé. Et ensuite, dans sa deuxième acrobatie, un vrille-poisson là. Complètement sur le côté. La note de Galina Lazarova, 8 points, 900. Elle est douzième pour le moment au casement provisoire. Aux bars asymétriques, la suédoise Jessica Andreasson. Jessica Andreasson, voilà, acclamée pour le public. Et dans le même temps, malheureusement, nous n'allons pas pouvoir suivre son exercice. Mais Cécile Cancteau évolue au sol. Premier lâcher de barre pour la suédoise. Un salto-ginger. Préparation pour la sortie. Oh, pas ce qu'il est, c'est le temps en demi-tour. Une sortie un petit peu rétrograde. Un petit peu rétrograde, mais en tout cas particulièrement appréciée par les 4 ou 5 000 personnes présentes ici au Gaben Arena de Stockholm. Et qui soutiennent à fond Jessica Andreasson, la suédoise, la seule représentante de la Suède dans ce concours général individuel. Alors que Jean-Charles, la princesse, vient de réaliser une très belle tripévrier à l'entrée. Et la préparation pour la sortie de Jessica Andreasson, avec non, là ce Ginger, en lâché. Voici la sortie. Alors ici on voit, il est salto en demi-tour. C'était la sortie de Nadia Kumanetschi. Et la note de Yelena Piscoun le rend à la poutre 8,400. C'est très très lourd. Yelena Piscoun, qui a pour le moment 1,425 de retard sur la russe Veclana Korkina. Pointée pour le moment en première position de ce classement provisoire. Et à l'écran, c'est-il Kangso. Félicité par l'entraîneur de l'équipe de France. Voici la note de Yelena Piscoun. Et encore et toujours, la chef de file de cette équipe de Béla Russie est seule. Toujours seule. Aucun soutien de la part des entraîneurs. Alors soit elle le souhaite, soit elle a eu un problème avec son entraîneur. Qui l'a laissé complètement tomber. La Vigna Milozovic, la Roumaine, va devoir se reprendre à la poutre. Après, ça chute à la sortie des barres asymétriques. Une épreuve très dure. Entrée qui porte son nom. Le Milozovic, Ronda de Salterie, arrivé. Poisson sur la poutre. Il saut. Attention, préparation au saut acrobatique de l'arrière. Tick-flap, salto arrière-tangue. Tick-flap, salto arrière-tangue. Il vaut pour complet sur une jambe. Un de ses agrès préférés à la Vigna Milozovic, la Roumaine, qui avait décroché le titre mondial lors des championnats de Birmingham en 1993. La Vigna Milozovic, qui avait véritablement impressionné tous les observateurs lors du concours général par équipe. Deuxième kick-tack arrivée à l'équilibre. Avec un quart de tour dans ce kick-tack. Et ici, une sortie, un double salto arrière de la rondade. La Vigna Milozovic se rassure. Après cet exercice à la poutre, on devrait la retrouver dans le haut du classement. Tick-flap, ici au ralenti. Salto arrière-tangue, jambe décalée. Tick-flap. Et de nouveau, bout de la poutre. Salto arrière-tangue, elle arrive juste en bout. Et la préparation pour la sortie avec une rondade. Impulsion jambe. Pirate des bras et double salto arrière. Un salto et deuxième ici. Bonne prise d'information visuelle. Elle regarde son sol, elle ouvre et elle se pose. La Vigna Milozovic qui avait obtenu la meilleure note à la poutre avec 9,850 lors du concours général par équipe. Qualificatif, je vous le rappelle, pour le concours général individuel, mais aussi pour les finales par appareil. On aura du reste l'occasion de retrouver la roumaine dans les quatre finales. La compétition est relincée pour elle. C'est très dur de réussir la poutre. Après sa chute aux asymétriques, tout n'est pas perdu. 9,850 pour la roumaine. Qui remonte à la roumaine, qui remonte à la huitième place après sa décevante performance aux barres asymétriques où elle n'avait pu obtenir que 9,250. Ça va mieux, on respire. Il lui reste deux rotations à la roumaine pour refaire son retard. Une autre roumaine, qui elle a parfaitement débuté son concours. Il s'agit de Gina Gojian. vice-championne du monde au concours général individuel à Birmingham. On la voit ici, aidée par Andrea Calcovean aux barres asymétriques, qui lui prépare son agré. Attention, un des moments intéressants dans ses championnats d'Europe, les autoconnes. l'une, soleil direct l'une et ici, l'une demi-tour. 4 chocs, un petit peu juste dans sa, dans son amplitude, ici passage à la barre inférieure. Bascule Jean Bécart. Un premier grand tour soleil avec un tour complet. Deuxième 4 chocs. Franchissement d'Ortal. Préparation à la sortie. Et ça passe parfaitement pour Gina Gojian, la roumaine. Qui ne craque pas dans ce début de concours. Octavian Bellou, l'entraîneur roumain, qui a dû la remettre en selle après sa déception des championnats du monde de Brisbane. Le voici, Octavian Bellou. Laurent, la note de Cécile Kangto, la française, au sol 9.450. Ça lui permet d'être dixième pour le moment avec un total de 18.862. Cécile Kangto. On attend la note de Gina Gojian. Gojian. Après son exercice aux barres asymétriques. Inquiète, la roumaine. 9.825. Pour cet exercice, autant vous dire tout de suite qu'elle prend la première place au classement provisoire. Vous avez l'air surpris, Laurent ? Oui, à mon avis, c'est une note un petit peu trop haute. Les quatre chocs n'avaient pas beaucoup d'amplitude. Même une fréquence des jambes dans l'approche du lâcher. C'est un petit peu surpris. Je vais que l'on a Tarashevitch, la Bélarusse, pour son exercice au saut de cheval. C'est parti pour sa première réalisation. L'une salteur avant groupée demi-tour. Deux pas à la réception vers l'arrière. C'est un petit peu juste. La technique est bonne, mais ça manque malgré tout. De hauteur. Zvetlana Tarashevitch, qui avait débuté son concours au sol. Avec une note de 9.425. Et nous, elle avait mis une très très grosse faute. Après son exercice en vrille, où elle était sortie du praticable. 9.512 pour la Bélarusse. Qui attend le feu vert du jury, pour pouvoir s'élancer. Deuxième saut. Le même. Et la réception est meilleure. Beaucoup plus d'amplitude, beaucoup plus loin à la réception. Ouverture un petit peu plus tôt. Et ça maîtrise. Complètement. Vous êtes là, Tarashevitch. La nouvelle vague de la gymnastique Bélarusse. On revoit cette deuxième réalisation ralentie. Avec beaucoup plus d'impulsion sur le cheval. Beaucoup plus de hauteur. Ce qui lui permet de dérouler son mouvement. Et d'abord une meilleure vision sur sa réception. La note qui se justifie 9.637 pour une moyenne de 9.574 pour cette lana Tarashevitch. Pour le moment en onzième position au classement provisoire. La Slovaque Claudia Kinska pour son exercice au sol. La Slovaque Claudia Kinska pour son exercice au sol. La Slovaque Claudia Kinska pour son exercice au sol. Oh, bon, Dalfi claque tout à l'heure en entrée. Petite photo arrière avec grille. Un petit peu juste une acrobatie. C'est à la limite de poser les mains par terre. Très belle série avant, il faut de même deux flip-flapes, le salto avant sans du bril. Beaucoup de rythme dans sa chorégraphie pour Céden-Toumka. Il y a beaucoup de recherches dans ces exercices de chorégraphie, des génétiques beaucoup plus artistiques, on en redemande. Et ici, deux tempos qui claquent du bril. Elle en termine sur cette double bril, Claudia Kinska, la dernière gymnaste à se présenter au sol dans cette deuxième rotation. Et malgré l'originalité de sa chorégraphie, on ne peut enlever la justesse de son amplitude en acrobatie. On le voit ici, terminé de justesse. En tout cas, regardez les mains, il y a deux doigts de l'épaule et il les enlève. Elle avait connu le même problème en ouverture à la poutre, 9.087 seulement pour elle. C'est la fin de cette deuxième rotation. Ici à Stockholm, au classement provisoire, on retrouve une Roumaine, Gina Kodzian, qui confirme. Note de 9.825 pour son exercice aux barres asymétriques. Total 19.662. C'est haut, c'est très très haut. Deuxième, Svetlana Korkina à 37 millième. Troisième, Gina Koshetkova à 63 millième de points. Quatrième et cinquième place, Irina Boulakova et Natalia Kalinina. On continue ce tour d'horizon du classement provisoire avec la déception toujours pour deux des favorites pour le podium. L'Ukrainienne Ilia Podkopayeva pour le moment huitième. Et ça commence à faire beaucoup puisqu'elle est à un demi-point de Gina Kodzian. Neuvième, Lavinia Milozovici à plus de six dixièmes. Côté français, douzième place ex aequo. Avec l'Espagnol Monica Martin pour Cécile Conqueteau. 18.862. Cécile Conqueteau qui se trouve à huit dixièmes de Gina Kodzian. Une bonne performance pour le moment de la part de Cécile Conqueteau. Tout se passe bien pour la française. Elle a réussi son programme, pas d'erreur. Il reste encore deux agrès. Mais dans les contre-performances a souligné la dix-huitième place provisoire de Piscoun. Avec deux chutes à la poutre qui perd toute chance de monter sur le podium. Yelena Piscoun, 8.400 à la poutre qui est reléguée donc en dix-huitième place. Un total de 18.200, 1.462 de différence avec Gina Kodzian. C'est énorme. En tout cas, ça lui enlève tous les espoirs de médailles. Yelena Piscoun, vous voyez ce classement sur votre écran pour le moment. Et Cécile Conqueteau, 12e. Une bonne performance réalisée par la française. Et cette gymnaste, Cécile Conqueteau de Marseille, qui a dû s'improviser un petit peu dans ce concours général sur les 4 de la Grèce. Parce qu'au départ, ça devait être Laetitia, pardon, Elodie Lussac et Déonore Kouf, qui devaient participer à ce concours général. Et donc, elle fait preuve de beaucoup de courage, je dirais, pour pouvoir participer sur les 4 d'ingins et se sélectionner ici, dans le concours individuel. En tout cas, elle remplit parfaitement son contrat. Cécile Conqueteau, 12e pour le moment. Une petite page de publicité, on se retrouve dans quelques instants. Le Globen Arena de Stockholm vous accueille, mesdames, messieurs, pour la 3e rotation de ce concours général individuel féminin. Nous allons suivre notamment au saut de cheval d'Ina Koshetkova. Dina Koshetkova, pointée en 3e position. Cécile Conqueteau est dans cette rotation, au saut de cheval aussi. La numéro 1 du moment, Gina Godzian, la Roumaine, numéro 1 au classement provisoire, sera à la poutre. Attention, moment décisif pour la Roumaine. On connaît toute la difficulté sur cet agrès. Ligia Podkopayeva, Lavinia Milozovici et Jelena Piscoun. Trois gymnastes qui ont connu des problèmes en début de compétition se retrouveront, elles, au sol. Roumanie, Russie, Russie. Ce sont pour l'instant les couleurs du podium. Et avant que les gymnastes ne débutent, eh bien on va pouvoir annoncer une bien mauvaise nouvelle, Laurent. Puisqu'on l'a appris, la mort de Murat Kanbass, le champion d'Europe junior à Genève au saut de cheval. Le gymnaste turc qui s'est tué il y a une semaine dans un accident de voiture. Nouvelle très très dure pour tout le monde de la gymnastique. Bien évidemment, Eurosport s'associe aux condoléances. La Russe Dina Kocetkova ouvre cette troisième rotation au saut de cheval. Avec une lune salteur encarpée demi-tour. On voit ici au ralenti. Impulsion des jambes, impulsion bras, lune salteur encarpée et demi-tour. Légère hésitation sur la réception. Un petit peu juste dans sa rotation également. Elle encaisse un petit peu au niveau des épaules ici. Elle n'a pas pu prendre les quelques centimètres qui lui auraient permis de stabiliser parfaitement sa réception. Dina Kocetkova qui fait tracer 17 ans le 27 juin prochain. Petit gabarit, 1m48 pour 46 kg. Voici sa deuxième réalisation. C'est mieux, c'est beaucoup mieux dans l'aptitude. Beaucoup mieux dans la réception. Et on va certainement le voir au ralenti. À la pose de main. Elle n'enfonce pas ses épaules. Elle ne passe pas ses épaules devant. Le visage impassible. Félicité tout de suite par Leonid Arkaev. Deuxième tour. Deuxième tour. Dina Kocetkova. Avec la réception parfaitement pilée. Première envol. Le corps tendu. Lune. Et salte à un quartier demi-tour dans la deuxième phase du saut. 9,750 avec une deuxième note à 9,800. Dina Kocetkova qui s'installe bien évidemment en tête du classement provisoire. Avec un total de 29,349 pour le moment. C'est très très élevé au niveau du total. Il reste pour Dina Kocetkova une rotation. Fetlana Rorkina aux barres asymétriques. C'est une spécialiste, c'est un gène. Vous allez voir le travail qu'elle fait. Absolument époustouflant. Rythme, acrobatie, élégance. C'est parti. On prépare dessus la barre inférieure. Et tout de suite. 4 sortes, quelle amplitude. Une grande gymnase. Contrevolée. Tour complet suivi d'un salto arrière tendu entre les barres. Croyez-moi, il faut bien viser. A nouveau un tour complet. Un soleil. Oh, magnifique. Markelhoff. Originalité d'un lâcher de barres en plus. Et sorti en double salto arrière avec Brille. Roupé. Dans le deuxième salto, il n'y a rien à dire. Charles, c'est parfait. Combinaison originale, acrobatie, périlleuse. Maîtrise à la réception du grand tard. Et la belle aventure continue pour Spetlana Korkina. 9,850 au taux de cheval. 9,775 au sol. Elle attend maintenant avec impatience sa note aux barres asymétriques. D'autres notes. Oksana Fabry-Snova qui revient bien dans la course. Oksana Fabry-Snova pour le moment deuxième. Qui a obtenu 9,825 à la poutre. 9,375 au barres asymétriques et 9,749 au taux de cheval. Elle est pour le moment environ un demi-point de Dina Kochetkova. Et Dvetlana Korkina qui, elle attend sa note. On revoit ici. On ralentit et s'assortit en double arrière, corps groupé avec une brille dans le premier tour. Et toujours aussi satisfaite. Et Dvetlana Korkina. Elle peut partir tranquille des barres asymétriques. Elle va avoir une très très bonne note. 9,862. Et un total de 29,887 pour Dvetlana Korkina qui s'installe en tête donc devant sa compatriote Dina Kochetkova. Lilia Podkopoeva l'Ukrainienne. Elle a obtenu 9,875 pour son exercice au sol. Et on n'est pas loin d'avoir, pour l'instant, un podium entièrement russe. Il n'y a que l'Ukrainienne qui s'intercale. Julia Stratman, la championne d'Allemagne, se présente à la poutre. Entrée en ronda de Salterayer samedi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Deuxième Salterayer tendu. Deuxième Salterayer tendu. On a eu un peu peur car il y avait un petit décalage de la part de Julia Stratman. Un tour complet pivot sur une jambe. Un tour complet pivot sur une jambe. Un tour complet pivot sur une jambe. costales le corps groupé très original réussi à se maintenir sur la poutre julius frottmann qui se prépare maintenant pour sa sortie l'allemande avec une triple vrille en sortie écoutez c'est très surprenant de voir cet enchaînement de difficultés sur la poutre pour l'allemande je pense qu'elle a fait véritablement son maximum elle peut être heureuse parce que c'est très dur on voit ici six plaques salto arrière tendu 10 cm de large et vous l'avez dit jean charles ce petit déséquilibre à la réception du deuxième salto que l'on voit ici avec le bras qui part vers la droite c'était juste l'ukrainienne kalinina natalia kalinina qui attend l'ordre des justes pour pouvoir se présenter au sol natalia kalinina qui possède pour le moment 19 points 174 avec une petite déception à la poutre 9.512 huitième position pour l'ukrainienne c'est pas vraiment le même gabarit laurent que dina kochetskova c'est vrai pour la première diagonale mais comme dina kochetskova c'est un double arrière corps tendu pour l'ukrainienne oh tempo pique flaque et tout le salto arrière avec une brille un petit peu juste sur la fin mais c'est très difficile deuxième diagonale très difficile on est arrivé vers l'avant un saut de même kickback et brillé demi le corps tendu pour conclure ce mouvement elle s'en tire pas mal dans cet exercice natalia kalinina l'ukrainienne qui a impressionné avec un double arrière corps tendu en ouverture de ce programme ici kickback tempo kickback et un petit cara corgroupé il a du mal à prendre ses genoux en rotation là on la voit légèrement hésiter sur la fin de cet exercice et très bonne note pour julia strattmann 9.662 pour l'allemande qui se retrouve pointée au cinquième rang du classement provisoire on n'y coupe pas voici jessica andreasson la suédoise à la poutre acclamée et soutenue par le public du globe en arena ici à stockholm jessica andreasson à la pression était trop forte pour la suédoise deuxième chute c'est un élément finalement pas très difficile j'avais déjà connu de sérieux problèmes dans son exercice au bar de symétrique 8.912 seulement là le verdict des juges risque d'être très sévère pour la suédoise c'est le tout avant qu'engrouper oh six sacs arrière travail près de la poutre obligatoire à cet engin un petit bout complet et la préparation dans quelques instants pour la sortie de jessica andreasson dans ce temps-là la française Cicille canto évolue au saut de cheval elle vient d'en terminer la sortie de jessica andreasson à ronda de double vrille tentative de double vrille on dira une vrille trois quarts et encore bien qu'elle a terminé sa deuxième vrille en reculant vers l'arrière avec deux trois des équilibres deux trois pas de déséquilibre à l'arrière et ça va bien pour Cécile canto le rang 9.756 on s'en exercice au saut de cheval Cécile canto qui remonte à la sixième place au classement général provisoire ah c'est une bonne nouvelle avec un total de 28 points 618 classement provisoire toujours dominé par Svetlana Korkina la russe devant sa compatriote Dina Kochetkova troisième l'ukrainienne Ilya Potkopayeva parfaitement revenu dans la course notamment à deux superbes exercices à la poutre et au sol 9.800 et 9.875 9.600 revanche pour l'ukrainienne Nathalia Kalinina après son exercice au sol elle semble très satisfaite la déception pour jessica andreasson la suédoise après sa déroute à la poutre 8 points 262 logique deux chutes plus une sortie en double brille mal maîtrisée la sanction est sévère pour jessica andreasson qui va reculer au classement provisoire Virginia Karensou se prépare aux barres asymétriques Virginia Karensou pour son exercice au bar et pendant ce temps là et bien il y a la Bélarusse Hélène Apispoun qui évolue au sol deux tours par-dessus la barre celui d'un 4-chef pour la grecque bascule dans mes quarts bas inférieurs soleil lune est sorti en dessous le salto avant ici bien réalisé contrairement à la Vigna Milozovicic qui avait chuté sur cet élément en ouverture de ce concours général individuel Virginia Karensou qui à la différence d'un embrigné Apostolidou est très satisfaite de son exercice l'embrigné Apostolidou qui elle avait les larmes aux yeux après sa déception au saut de cheval regardez ici le soleil direct suivi de l'une demi-tour au temps suivi d'un lâcher en 4-chef passage à la terre à barre inférieure bascule et Jean Bécart c'est la sortie à nouveau en 4-chef ici de la lune le fouet Jean Bécart et double salto avant groupé un petit pas en arrière on le voit un peu trop de vitesse dans sa rotation pour Virginia Karensou qui attend avec angoisse sa note après cet exercice aux barres asymétriques voici la Bélarusse Yelena Piscoun qui en a terminé dans son exercice au sol Yelena Piscoun qui a perdu tout espoir de remporter une médaille ici dans ce concours général on aura bien évidemment l'occasion de la retrouver dans les 4 finales lors de la dernière journée la note pour Virginia Karensou 9 points 575 et voici à la poutre Gina Godjean attention un moment important une entrée en salto avant qu'en groupe est parfaitement maîtrisée tour qui vaut sur une bande ici c'est un moment très très important Laurent parce que l'on joue une médaille dans ce concours général individuel ouh j'ai l'impression qu'elle assure avec un flic-flac salto arrière attendu suivi d'un simple flic-flac absolument la brisbane nous avait présenté 4 éléments enchaînés et on fait un exercice à la poutre la pression sur les épaules de la vice-championne d'Europe avec un salto avant groupé ici en 1992 à Nantes vous l'avez terminé derrière Satya Nagutsu d'Inago Godjean on se rapproche de la poutre pour un travail de chorégraphie d'enchaînement de difficultés près de la poutre et on voit tout le salto arrière je fais beaucoup d'amplitude dans cet élément beaucoup d'amplitude Laurent mais on va pouvoir le constater au ralenti dans quelques instants en tout cas je l'espère car j'ai eu l'impression que Gina Goggian ait quelques problèmes sur sa sortie, le pied gauche qui rippe sur la poutre, mais en tout cas elle a parfaitement réussi à se contenir et à réaliser une parfaite sortie. Alors on revoit sa série d'éléments acrobatiques, trois enchaînés, effectivement elle a eu l'air d'assurer. Gina Goggian qui s'en sort pas mal là. Alors on voit ici la préparation à sa sortie. Et vous aviez raison Charles, c'était juste le pied gauche légèrement à l'extérieur de l'axe de la poutre. Ça aurait pu lui coûter très très cher à Gina Goggian. Un millimètre de plus et 9,912. 9,912 pour la Roumaine Gina Goggian qui prend une très sérieuse option puisqu'elle se retrouve en tête avec 29,574. Juste devant la russe Fetlana Korkina et l'autre russe Dina Kochetkova. Le ton est donné pour la Roumaine Octavian Bellou que l'on voit de plus en plus nerveux, qui attend le passage de Lavinia Milozovici au sol. Les Roumaines qui ont remporté la médaille d'or en concours. Par équipe la médaille d'or et une médaille de bronze au concours général individuel Junior avec Andréa Marinescu qui a remporté le titre européen et qui succède ici à Stockholm à Elodie Lussac. Déception revanche pour Lavinia Milozovici qui a chuté dans son exercice aux barres de symétrie. Elle n'arrive pas à reprendre le dessus. Mais vous savez la note de la poutre 9,912. Je crois que c'est un record. Ça doit être la meilleure note du concours. Et ne oublions pas que la note part sur 10. Et elle a 9,912. Voici Lavinia Milozovici pour son exercice au sol. Toujours un très grand moment. Première diagonale pour la championne olympique des Jeux de Barcelone. Avec un petit carat d'entrée. Précédé d'un tempo et d'un flic-flac. Et vous l'avez vu cette réception elle a marqué le coup. Le public s'emballe. très belle partition à la guitare pour la Roumaine. Double tempo suivi d'une double brille enchaînée par un salto avant. Là aussi c'est du grand part. Le public ne s'y trompe pas. Il soutient inconditionnellement Lavinia Milozovici, la grande star de ce championnat d'Europe. Une triple brille ici. Il s'en est fallu de peu d'un Charles pour qu'elle ne termine sa triple brille. Mais en tout cas, Lavinia Milozovici, la Roumaine, n'est pas championne olympique et vice-championne du monde pour rien. C'est agréé. Elle a parfaitement confirmé ici à Stockholm. Elle devrait récolter une excellente note après cet exercice au sol. Et vous avez vu à quel point elle fait corps avec sa musique. Ça demande bien sûr des heures de travail pour que les éléments, les exercices de chorégraphie, de crobatie tombent juste sur le tempo et les changements du rythme, de rythme de la musique. Voici sa première diagonale avec un tsukara donc parfaitement empilé en réception. Il joue énormément de grâce pour Lavinia Milozovici à cet agréé. 5, 8 points. Elle fait vocal... Elle fait titre mais c'est jusqu'au- .. sur le bout des angles. Une très très belle image de la part de la Roumaine qui obtient 9 points, 850. Lavinia Milozovic revient à la cinquième place avec un total de 28 points 900 Il va falloir qu'elle donne le tout pour le tout au saut dans la quatrième rotation Voici Cécile Cancteau, la française, pour son exercice au saut de cheval Cécile Cancteau de Marseille, entraînée par notre entraîneur national chinois Chimao Elle remplit parfaitement son contrat là Cécile Cancteau, un symbole pour l'instant La seule gymnaste française, Laurent vous l'a dit, engagée dans son cours général individuel Puisque Elodie Lussac, avec qui nous avons eu le plaisir de dialoguer pendant quelques instants sur Eurosport N'a pas pu participer à son cours général individuel en raison de sa blessure consécutive à une chute au championnat du monde de Brisbane Cécile Cancteau, Brise-Banne, et Léonore Sous-Tiel s'est blessé à la cheville Magnifique saut en rondade demi-tour dans le premier envol Et là aussi, il a très grande difficulté en réception car il n'y a pas de repère visuel pour le gymnaste Il n'y a pas de problème en revanche pour Cécile Cancteau qui a parfaitement maîtrisé sa réception Il s'agit en fait d'un Yurchenko avec un salto arrière tendu et un seul demi-tour Et qui augmente la difficulté de perception à la réception, de vision 9.750 pour sa première réalisation, Cécile Cancteau Qui prend les derniers conseils de Shimao, son entraîneur Souligné, Laurent, l'extraordinaire travail du couple Shimao et Lin Chuang Avec cette équipe de France Oh, un deuxième stop absolument magnifique Le même Yurchenko le corps tendu avec un demi-tour dans le salto arrière Et je l'ai vu répéter plusieurs fois cet exercice lors de sa préparation à l'Institut National des Sports Elle a mis beaucoup de volonté à se préparer à ce concours général Sachant que les deux favoris ne pouvaient pas y participer Il fallait mettre le maximum de difficulté Et le choc qu'elle réalise ici est absolument une prouesse technique Beaucoup de détermination et de volonté pour Cécile Cancteau qui a récolté une note de 9.756 Ce qui lui permet à la française de se placer parmi les 10 meilleurs au classement provisoire Une extraordinaire performance La sport provisoire, je vous le rappelle, toujours dominée par la roumaine Dina Godzian avec ce fameux 9.912 récolté à la poutre La lutte est chaude avec les deux Russes Vétlana Korkina et Dina Kochetkova En tout cas côté russe, Laurent Alors que vous voyez ici au sol l'Espagnol Monica Martin On va revenir côté russe, Laurent A noter l'extra dernière performance des filles de Léonidar Kayev On pensait à un moment qu'elles allaient être complètement débordées Aussi bien par les ukrainiennes que par les belarusses et par les roumaines Mais finalement non, il a réussi en un temps quasi record A sortir Vétlana Korkina et Dina Kochetkova au plus haut point, au plus haut niveau mondial Et elles sont là et elles confirment Et oui, Léonidar Kayev a je crois beaucoup d'expérience en ce domaine Pour savoir driver une équipe Puisqu'il a quand même l'expérience de plus de 10 ans de pratique Avec les équipes nationales masculines Et bien on sait le nombre incalculable de médailles qu'il a pu obtenir Il est passé côté féminin Et non seulement avec les seniors mais aussi avec les juniors Et vous savez dans Charles c'est une psychologie complètement différente Qu'il faut adopter avec les filles par rapport aux garçons Il a su s'adapter Et apporter toute son expérience A cette équipe féminine La bonne nouvelle aussi Dans ce concours général individuel féminin C'est le retour de Lilia Podkopayeva Qui pointe pour le moment en quatrième position A 599 millièmes de Dina Gojian Ça fait beaucoup Plus d'un demi-point Mais Lilia Podkopayeva qui avait obtenu seulement la note de 9,250 Après une chute au barbe asymétrique Et bien est dans la course Pour une médaille Tout comme Lavinia Milozovic Ici je vous parlais de Milozovic Ici l'espagnol rentre en Milozovic Ronda de salto arrière Arrivé En poisson sur la poutre Il s'agit de Mercedes Pacheco Oh là Et elle enchaîne 4 éléments C'était juste Deux salto arrière Tendu suivi d'un salto arrière Arrivé A l'appui Manuel Salto va engrouper ici Un nouveau cli de poisson Un tour complet sur une jambe Un petit déséquilibre Pour Mercedes Pacheco La gymnaste regarde constamment sa poutre Manque de confiance évident Pour la petite espagnole Décis de détacher le regard De ses 10 cm de large Et la préparation pour la sortie En double arrière corps carpé Ah oui Double arrière corps carpé On va le voir avec une extension complète Dans l'impulsion en jambe Elle est à la limite De pouvoir faire son premier salto arrière Le corps tendu Très bonne technique d'impulsion là Pour la poutre du moins Alors on la voit ici dans son enchaînement acrobatique à l'arrière Fic-flac Salto arrière tendu Deuxième salto arrière tendu Et quatrième difficulté en fit-flac poisson Vous voyez Elle met ses genoux légèrement vers l'avant Pour ne pas sortir de la poutre Car elle est limite Salto arrière tendu avec un petit pas vers l'avant Le regard toujours fixé sur la poutre Car c'est la sortie maintenant Ici en rondade Impulsion Court tendu et double salto arrière carpé Ah technique intéressante Avec une accélération sur la rotation La hauteur du Globe and Arena de Stockholm Pour la fin de cette troisième rotation du concours général individuel féminin A 85 mètres de hauteur La caméra de la télévision suédoise placée Pour vous donner un superbe panorama Notamment de Mercedes Paceko Qui obtient la note de 9.600 à la poutre A ses côtés en train de s'échauffer Oksana Fabrysnova Vous parliez de hauteur de gymnase Charles c'est vrai qu'il est difficile de s'adapter De trouver les bons points de repère Alors qu'on change de gymnase Et qu'on a ce niveau de plafond La Lettonne Nadezhda Tarvida La dernière a se présenté dans son exercice au sol Et c'est parti pour sa première rotation En Soukara elle aussi Alors on l'a vu avec un simple big-flak Big-flak Et le Soukara La première apparition sur le plan international C'était au championnat du monde par appareil Au palais Omnisport de Paris-Bercy en 1992 Où là malheureusement pour elle Elle n'avait pas franchi le cap des qualifications Mais on la retrouve ici Nadezhda Tarvida Qui est entraîné par Tatiana Chadenko L'école des sports de Riga Accélération pour un Soukara La ronde du big-flak Un final de mouvement Un exercice de la Lettonne Nadezhda Tarvida Qui manquait tout de même un tout petit peu de rythme C'est vrai Une musique aussi un petit peu spéciale Je ne dirais pas qu'elle endort Mais elle manquait de rythme, de pêche Sa première diagonale Sa première diagonale Avec un total de 29,574 En tête de ce classement Devant la russe Vetlana Korkina Mais là ça se joue à très très peu Vetlana Korkina est à 87 millième Troisième position pour Dina Koshetkova Juste devant un duo d'Ukrainien Irina Boulakova et Lilia Potkopayeva Et Lavinia Milozovici est là En sixième position devant la russe Oksana Fabrychnova Bonne performance pour Natalia Kalinina L'Ukrainienne en huitième position À huit dixième Pour reste à jouer La française Cécile Cantot Et pour le moment onvième Avec un total de 28,612 À environ un point tout juste De Dina Ghodzian, la roumaine Et puis la grosse déception Nous vous l'avons dit C'est la 16ème place provisoire Pour le moment pour la bélarusse Yelena Piscoun Qui est à plus d'un point et demi Avec un total de 27,900 Très bonne performance Donc pour Cécile Cantot Et puisqu'on parle des bonnes performances françaises Et bien nous avons le plaisir D'accueillir à côté de nous Laetitia Béguet Vice-championne d'Europe junior Ici à Stockholm Qui termine juste derrière La roumaine Marinescu Laetitia finalement Tout s'est très bien placé Et après on aura l'occasion De vous voir demain Dans les finales par agrès Le contraire est parfaitement rempli pour vous Oui Racontez-nous un petit peu Comment ça s'est passé hier Vous étiez confiante Avant le début de la compétition Ou vous avez un petit peu de pression Sur les épaules Ben j'avais un petit peu de pression Mais ça allait J'aurais voulu essayer de succéder à Elodie Vous n'avez pas été loin de succéder à Elodie Puisque Alexandra Marinescu Qui termine première de ce championnat d'Europe junior Vous avez possédé 38,874 Vous terminez à environ 7 centièmes de point C'est peu, très très peu Où est-ce que la roumaine a fait la différence à votre avis ? En mon avis Elle a fait la différence en poutre Ça a beaucoup de difficultés 9 points 737 C'est la note que vous avez eue à la poutre C'est un agrès que vous maîtrisez parfaitement Pourtant On vous y retrouvera en finale Qu'est-ce qui s'est passé hier dans cet agrès ? Il vous a manqué quoi par rapport à Alexandra Marinescu ? Ben normalement je fais une sortie plus difficile Mais pour rassurer j'ai mis que c'est un double salto Bon pour vous, pour votre carrière La progression pour le moment est quasiment parfaite Vous avez remporté le trophée Massilia On vous attendait ici à Stockholm pour le championnat d'Europe junior Vous êtes là C'est pas trop trop dur ? Ça arrive pas un peu vite tout ça ? Non ça va Et demain vos objectifs pour les finales par appareil ? Une médaille de toute manière ? Vous y pensez ? On va essayer A quel agrès par exemple ? Au bar Au bar parallèle ? Au bar parallèle bien sûr Aux asymétriques suis-je bête ? Merci bien de nous avoir rendu visite On vous souhaite bonne chance pour demain Et bien évidemment si vous avez une petite médaille N'hésitez pas à passer nous voir ici sur Eurosport Merci à vous Laetitia Béguet Voici le classement provisoire à l'issue de la 3ème rotation Dina Godzian La Roumaine donc en tête devant un duo russe Svetlana Korkina et Dina Kochelkova Cécile Kangto, la Française, est 11ème Avec un total de 26 points 618 Juste devant l'Espagnol Martin Et au fond du classement On trouve l'Estonienne Yekatarina Savenkova Avec 26 points 449 24ème pour le moment Le classement Le classement Et qui déroule sur votre écran Bon alors on va se quitter Pendant quelques instants Le temps d'une toute petite page de publicité Et puis on se retrouve Retour ici au Global Arena de Stockholm Pour la préparation à la 4ème et dernière rotation De concours général individuel féminin Laurent Confirmation de la très grande présence De l'équipe de Roumanie Avec pour le moment Une domination de Dina Godzian Oui c'est vrai Elle est bien revenue Pourtant les Russes dominaient Jusqu'à présent le podium Et bien c'est une bonne nouvelle Parce que ça manquait un petit peu de suspense Cette compétition Après la chute de Milozovici A la barre asymétrique en sortie Ça va faire du bien Au spectacle Et là Kalinina reprend la tête C'est-à-dire Kalinina Que l'on voit évoluer Au saut de cheval Avec son deuxième saut Ah le même saut que Cécile Kanketo Mais avec un très très gros déséquilibre A sa réception Natalia Kalinina Ah oui à deux doigts de mettre un genou à terre Alors c'était un Yurchenko Avec un demi-vrille dans le salteur arrière tendu Uniquement une demi-vrille Pour compliquer la réception Un saut classé Très très bien classé Dans le coude de pointage C'était Goridé Un Yurchenko donc Et bien il va falloir le rappeler Laurent C'est vrai Du nom de Natalia Yurchenko L'excellente gymnase Championne du monde en 1983 Budapest Vainqueur de la coupe du monde En 1982 En compagnie d'Olga Butcherova Notre consultante ici sur Eurosport Qui n'a pas pu faire le déplacement On la salue au passage Holga Et la note pour Natalia Kalinina 9.712 Qui en termine avec un total de 38.486 Première au classement provisoire Mais bien évidemment tout cela va changer Ca va être très très dur Laurent Pour Svetlana Korkina Pour le moment Deuxième Svetlana Korkina Qui va évoluer à la poutre Pour son dernier exercice Toute la pression sur ses épaules Tandis que Gina Godian Elle évoluera au sol Attention attention Ca sera très très dur Pour le verdict final Dans ce championnat d'Europe Et ce concours général Individuel féminin Ici au sol L'allemande Julia Stratman Championne d'Allemagne A cet agré La sociétaire du club De Bergisch Klapbar Première diagonale Avec une difficulté vers l'avant Saut de main Salto avant Vrille et demi Le corps tendu Enchaînement de saut Popa Ici Vous remarquerez Laurent C'est exactement la même musique C'est pour Dina Kochelkova C'est vrai Il y a beaucoup Beaucoup moins de rythme Chez Julia Stratman Avec C'est vrai que la comparaison Est immédiate On voit le manque de rythme Et de Je dirais de changement de rythme Dans cette composition d'exercice Malgré une très belle Tripe de brille En deuxième diagonale Vous voyez les exercices Ils ne sentent pas Véritablement un rapport Avec les Différents tempos De la musique La différence de Dina Kochelkova C'est en 15ème position Juste devant la Britannique Caricinco Alors ici Travail vers l'avant Avec une Salto de main Salto avant Vrille et demi Kick flat Et salto arrière Tendu Deuxième acrobatie Au ralenti Et à nouveau Un travail vers l'avant Très étrange Une fois de travail en arrière Avec un salto avant Vrille Suivi d'un salto avant Grouper Dans le temps Vrille Virginia Karensou Se prépare Pour son exercice A la poutre Les grecs Qui avaient parfaitement débuté Le concours général individuel Et qui ont un tout petit peu Rétrogradé Virginia Karensou Et pour le moment Douzième Avec un total de 28 points 705 Bien évidemment Tout cela avant son passage A la poutre ici Alors que se prépare actuellement La française Suisse Tanceto Au barbe asymétrique Entrée En Milozovic Ronda de salto arrière Arrivé Sur la poutre Salto arrière Tendu Deuxième Salto arrière Tendu Et la note Pour Julia Stratman 9 points 650 Pour son exercice Au sol Saut et quart Deux sous-écarts faciales Enchaînés Et les applaudissements Et les applaudissements Et les cris du public Qui ont pour accélérer L'apparition de Jessica Andreasson Qui va évoluer au sol Et pendant ce temps là Virginia Carin Effectue comme une grosse grosse faute Ah oui Jean Charles Très difficile de se concentrer Quand arrive Un fracas De tonnerre D'applaudissements En plein milieu Du mouvement C'est un petit peu dommage Mais on ne peut pas Empêcher le public D'applaudir Bien sûr Bien au contraire Préparation pour la sortie Un Rwanda De double salto arrière Virginia Carinsou Très très déçu Sera pénalisé Lourdement Après cette chute C'est vrai qu'elle a été Un petit peu déstabilisée Par Le soutien du public On le voit ici Jessica Andreasson Vous regardez Le décalage Sur la droite On a très bien vu La réception Des pieds Sur le bord extérieur Droit De la poutre Voici la note De Julia Schratman 9.650 Total 37.699 Elle est deuxième Au plafond provisoire Voici Jessica Andreasson La suédoise Que tout le public Attend avec une très très grande impatience Alors que la française Va commencer son exercice Au barbe asymétrique Cécile Conto Qui va se lancer Dans des conditions Un petit peu délicates Au barbe asymétrique Elle reste parfaitement concentrée Et nous allons suivre Nous en revanche Le programme De Jessica Andreasson Au sol Sous-titres par Jérôme Sous-titres par Jérôme Alors on voit ici Le manque de travail Acrobatique Beaucoup de chorégraphie Musique lente Et enfin Un solennin salteur en tapis Suivi d'un salteur engroupé Ça manque véritablement de difficulté Dans cet exercice au sol Pour Jessica Andreasson Pour Jessica Andreasson Jessica Andreasson Qui n'évolue pas vraiment Dans la même catégorie Que les meilleurs Ici une relative plaque Double grille Et le public s'enflamme Pour la fin de l'exercice De Jessica Andreasson Qui si elle n'a pas commis D'erreur majeure Ne plus soit pas réalisé Un exercice de tout premier ordre Compte tenu de ce que l'on a pu voir Depuis le début de ce concours général Jean-Charles on peut rassurer Nos téléspectateurs Car la Française a réalisé Un exercice de toute beauté Avec une sortie en Double salteur engroupé Un sortie de barbe asymétrique Et Jessica Andreasson Qui n'a peur de rien Reviens sur le podium Pour saluer son public La foule en délire Alors que l'on revoit ici Sa dernière diagonale Cécile Canqueto Qui obtient 9.587 Au barbe asymétrique Et 9.300 pour Jessica Andreasson Et c'est la ola Dans le Globen Arena de Stockholm Sous la ola des spectateurs Ici Lavinia Milozovic Attends l'ordre On est juste pour se présenter Au saut de cheval Il lui faut donner le tout Pour le tout Pour espérer accrocher un podium Mais ça sera dur Très très dur L'ordre Pour Lavinia Milozovic Oh oui Il faudrait qu'elle fasse Deux sauts exceptionnels Mais même un 10 Je pense Ne pourrait pas Le permettre d'accéder A la première place C'est perdu d'avance Lavinia Milozovic Qui compte 28.900 Après trois rotations Une chose est claire Le titre se jouera A plus de 39 points C'est parti pour sa première réalisation Au même saut Que Cécile Kanketo Yoshenko Avec salto arrière tendu Et un demi-tour Dans le salto arrière A noter à cet agré Laurent La très très grande performance De Yelena Piscoun Qui a parfaitement terminé Son concours Avec une moyenne de 9.868 Au saut de cheval Pour Yelena Piscoun On voit ici Le salto arrière tendu Avec demi-tour Le corps légèrement Fermé Alors Saut préparatoire en rondade Renvertement vers l'arrière Impulsion bras Et salto arrière demi-tour Très bonne tenue du corps Très bonne maîtrise De la part de Lavinia Milozovic Qui attend toujours sa note 9.837 Pour ce premier saut De la Roumaine Où on place la barre Très très haut Et c'est un moyen Cette note Qu'elle doit Réellement regretter Sa chute Au bar d'asymétrique Une chose est sûre C'est qu'elle va suivre Avec une très très grande Attention L'exercice de sa compatriote Gina Godzian Au sol Gina Godzian Qui va Se présenter Dans quelques instants Juste après Le deuxième saut De Lavinia Milozovic C'est le même Un plus gros déséquilibre À la réception C'est bien dommage Car le saut Avec beaucoup plus d'amplitude Et c'est la raison Pour laquelle Elle a fait Ce déséquilibre Vers l'avant Je vous l'ai dit tout à l'heure Elle a fermé Dans son deuxième envol Tout à l'heure Dans sa deuxième phase Elle était légèrement fermée Elle n'a pas modifié La position de son corps Et comme elle avait Beaucoup plus d'amplitude Elle est partie vers l'avant On le voit ici Regardez Légèrement fermé Le corps Et ce grand sursaut Vers l'avant Ne devrait pas lui permettre D'obtenir la même note On met tout de même Une moyenne de 9.824 Pour Lavinia Milozovic Qui lui permet Avec 38.724 De s'installer en première place Du classement provisoire Ça ne sera pas suffisant On ne va pas trop s'avancer Mais le titre devrait se jouer Laurent Aux alentours de 39 points Il va falloir attendre La performance de Gina Godzian Qui va se présenter Dans quelques instants Au sol Attention Le grand moment Pour la Roumaine Vice-championne d'Europe Au concours général individuel À Nantes En 1992 Lors des derniers Championnats d'Europe Féminins Elle a l'occasion Gina Godzian Après sa déception Des championnats du monde De Brisbane De remporter un titre majeur Dans un concours général individuel Mais là Toute la pression Est sur ses épaules Et pourtant Pourtant Gina Godzian Est une très très grande Spécialiste A cet agré Et pour cause Puisqu'à Nantes En mis sa deuxième place Au général Elle avait remporté Le titre européen Au sol C'est parti pour elle Un sous-carat En entrée Magnifique sous-carat Précédé d'un tempo Et de très six plaques Ça ne bouge pas Elle n'a pas droit Passage beaucoup plus lent De chorégraphie Pour alterner L'acrobatie Qui redémarre ici C'est parti Pour Gina Godzian Avec Tukara Le deuxième Tukara Dans cet exercice au sol Je ne vous parle pas De la tension Du côté de l'équipe roumaine Qui n'ose même pas Regarder cet exercice De Gina Godzian Qui en termine maintenant Ici au sol Sous les acclamations Du public De la Globen Arena Gina Godzian Première en classement provisoire Après la troisième rotation On va attendre Avec impatience Sa note Mais surtout Va suivre L'exercice De Svetlana Korkina Qui va évoluer En dernière position A la poutre Attention Attention Gina Koczewkova De son côté Sera aux barres asymétriques Et on voit ici Le travail en avant De Gina Godzian Parfaitement maîtrisée De la part de la Roumaine Qui a réalisé Deux Tukara Dans cet exercice au sol Laurent Et oui On en voit ici On a fixé La vrille dans le premier envol Salto arrière A la suite Du premier salto arrière Avec une vrille Ah quel suspense Sur cette fin de compétition Il ne devrait pas trop Trop y avoir de surprises Octavian Bellou Elle lui regarde Avec satisfaction Cette note De 9,837 39,411 Le total Sur les 4 rotations De Gina Godzian C'est haut C'est extrêmement haut Vous l'avez souligné Jean-Charles Nous ne sommes plus à Brisbane Car les gymnastes Aujourd'hui sont affûtés Elles ont eu le plus de temps Pour se préparer Et pour atteindre De tels sommets Les 39 points Croyez-moi Il faut beaucoup de préparation Beaucoup de travail La recherche La perfection Ce n'est pas du tout La même gymnaste Qu'en Australie La Gina Godzian Voici Yelena Piscoun On vous avait dit Qu'elle avait parfaitement Terminé son compétition Elle confirme ici Au saut de cheval Sa grande spécialité Elle vient d'exécuter Un Yurchenko Avec une double vrille Yelena Piscoun Qui est très déçue Tout de même Après sa débat Sa déroute A la poutre Où elle a chuté A deux reprises Alors On regarde ici Et des mains préparatoires En rondade Dans la même position des bras Et elle salte en arrière Terminé une et deux Vrille La deuxième phase De la deuxième phase de Sancho Un exercice très difficile 9.850 pour sa première réalisation La Belarus Et en principe Vous l'avez vu dans la même chose C'est certainement une des raisons Pour laquelle Elle a Se déstabilisé sur sa réception Alors voyons voir cette réception ici Deuxième vrille Deuxième vrille La Belarus qui souffre Il ne remportera pas de médaille Dans son cours général individuel Mais il se prépare pour les finales Paragré On passe au sol maintenant Avec l'Estonien Le dernier Katarina Savenkova Il porte des protections très sérieuses aux chevilles L'Estonien On a le petit plaque C'est une tripe vrille Pour éviter son mouvement Et ici Une rendable tripe vrille Et l'étonie Qui vit de salteurs Engrouper Donc il y a un tout petit peu De puissance Dans son impulsion C'est un renouvel Salingova Et la préparation Pour l'Estonienne Nouveau travail en vrille Beaucoup de temps mort Dans ce mouvement Elle a du mal à relancer Il y a Katarina Savenkova Qui en termine maintenant Dans son exercice au sol Elle sera pénalisée Beaucoup d'approximations Dans cette réalisation Pour l'Estonienne Qui a connu des fortunes diverses Puisque sa meilleure note Pour le moment Et bien c'est un 9.312 Au saut de cheval Mais autrement 8.412 Aux barres asymétriques 8.725 A la poutre Les chutes étaient au rendez-vous À la fin de la voie ici Elle a quitté Une double vrille et demi Et un salteur Enroupé Limite Absolument Problème d'impulsion Et d'amplitude A noter dans cet exercice De l'Ekatarina Savenkova Tout le travail en vrille En fin de diagonale On vous en a parlé Ce sont les exigences Du nouveau code de pointage Et à ses côtés C'est Julia Godgead Et Julia Stratman Qui en ont déjà terminé On se vête La Nataracevic Elle finit aussi 9 points Total 37.124 Elle est 10ème Au classement provisoire Les Katarina Savenkova L'Estonienne Obtient 35.386 16ème Au classement provisoire Dans ce concours Général individuel Pour sa première participation A championnat d'Europe Elle semble satisfaite Pour elle l'objectif C'était bien évidemment De se mesurer au plus grand Idem pour Lambrini Apostolidou Qui fait ses premières apparitions Du côté des seniors Lambrini Apostolidou Que l'on avait pu découvrir Lors des derniers Championnats d'Europe Juniors à Genève L'an dernier Préparation Concentration intense Avant le passage A la poutre L'agré le plus délicat Pour ces gymnastes Une entrée en salto avant Corps groupé Parfaitement maîtrisé Prise de risque maximale Sur cette entrée Et ici Six flac Saltoir Y attendu Deux fois Trois éléments enchaînés Dans cet exercice Pour Lambrini Apostolidou Qui a rétabli Parfaitement la situation Là sur ce grand jeté Et du vent Une nouvelle fois Quelques problèmes Pour Lambrini Apostolidou Sur ces grands jetés Postales Six flac Réception Sur un pied Tourtiveau Sur une jambe Beaucoup de déséquilibre Quand même Pour Lambrini Apostolidou Qui se prépare maintenant Pour la sortie Et une sortie en double arrière Corps groupé Nouveau gros déséquilibre Lambrini Apostolidou Laurent qui semblait Un petit peu déstabilisé Après sa contre-performance Au saut de cheval On a vu Les larmes Sur son visage Il a fallu Un petit peu Se remotiver Pour Lambrini Apostolidou Et ça a été Très très délicat C'est vrai Et on a même vu Sur la fin de son exercice Là sur la rondade Double salto arrière Légère instabilité A l'impulsion Il a rapproché dangereusement De la poutre Dans sa double rotation Et là grand grand moment D'émotion Grand grand moment De pression Du côté de la poutre Avec Svetlana Cortina Qui est en train De se concentrer Et qui évoluera Juste après le passage De Mercedes Facheco L'espagnol Qui va se présenter Au sol Très grande tension Car si d'un côté Svetlana Cortina Se prépare pour la poutre Laurent De l'autre côté Il y a Dina Koshetkova Qui va se préparer Pour les barres asymétriques Deux prétendantes A la victoire On verra tout cela Après l'exercice De Mercedes Facheco L'espagnol au sol Pour sa première diagonale C'est parti Avec Azucara Mais elle sort Ah oui Quelle prise de vitesse Dans le Fic-Flaque-Tem Pour Fic-Flaque-Tucara Ici un saut de main Salto en vrille Pour la deuxième diagonale Vous l'avez dit Jean-Charles Dès le départ Deux dixième en moins Pour sa sortie praticable Beaucoup d'énergie L'espagnol Elle a d'ailleurs du mal à maîtriser C'est parti Oh Très original Cette deuxième diagonale De la part de Mercedes Facheco Un changement de face Dans Un T-Flip Oui vous l'avez dit Jean-Charles Un Tic-Flaque Avec demi-tour Suisit d'un salto avant Le corps tendu Très original Et Exécuté avec beaucoup Beaucoup de vitesse Qui donne bien sûr Du rythme Dans l'acrobatie Où il y a un tout Carra le corps carré Et Un petit peu juste Que malgré tout Sur la fin Mercedes Facheco L'espagnol A encore besoin d'apprendre A besoin de Maîtriser ses énergies Mais en tout cas Elle a un potentiel Très très intéressant Au niveau De la scène International Senior Regardez Ces accélérations Demi-tour Dans le Fic-Flaque Fic-Flaque avant Salto avant Le corps tendu Elle pourrait littéralement Enchaîner un deuxième Salto avant Je vous l'ai dit Le travail acrobatique Des filles se rapproche De plus en plus Des filles des garçons Et ici pour finir Très belle impulsion Mais réception Limite En tout cas Le corps carpe 9 points 237 Total 36.811 12ème place Provisoire Pour Lambrigny Apostolidou Et là nous allons Assister à un final Russe Puisqu'il y a Svetlana Korkina A la poutre Oksana Fabrishnova Au sol Et Dina Kosheskova Aux barres asymétriques Ca fait beaucoup Pour un seul homme Pour Léonid Arkayes Qui ne va plus savoir Où donner de la tête C'est parti Pour Svetlana Korkina Qui rentre parfaitement Magnifique ronda Le salto arrière Brille Pour un début de mouvement Je vous rappelle Que l'on joue La médaille d'or Oh Il y a de la tension Léonid Arkayes Est aux asymétriques Mais croyez moi Il regarde la poutre Oh magnifique Combinaison En flic flac Brille Il vaut Tour complet Sur une jambe Elle enchaîne Les éléments Avec Beaucoup de rythme Pas de temps De repos Elle emballe Le public Oh magnifique C'est bien magnifique Rousse Salto arrière Tendu Ces applaudissements Sont pour Lilia Potkopayeva Qui évolue au saut de cheval Pour le moment Qui termine Elle aussi Très très fort Ce concours général individuel Il faut avoir Un petit peu Les yeux partout Dans cette salle Du Globen Arena Pour contrôler un peu La situation Et sortie très originale Pour Svetlana Cortina Le même exercice réalisé Au championnat du monde De Brisbane Mais regardez la déception Qui se lit sur son visage Ce déséquilibre Peut lui coûter Très très cher En tout cas Il peut lui coûter La victoire Elle n'y croit plus Svetlana Cortina On revoit ici Son entrée Rondade Et Tick-Flac Vrié A l'entrée Suive d'un Tick-Flac Deuxième Tick-Flac Très belle entrée Très difficile Trois acrobaties enchaînées Et pourtant Énormément de maîtrise C'est ici La jambe Qu'elle se déporte Légèrement Sur la droite Elle rééquilibre son corps En mettant sa jambe gauche Et ici regardez Sorti un double vri A partir Deux Tick-Flac Mais un double vri Sur le côté De la peau Juste avant d'avoir La note De Svetlana Cortina Voici la situation Le classement Dina Godzian La roumaine Est première Pour le moment Devant l'Ukrainienne Irina Boulakova Et sa compatriote Lilia Potklopayeva Quatrième position Il n'y aura pas de médaille Pour Lavinia Milozovici La vice-championne du monde De Brisbane Déception Natalia Kalinina Et cinquième Très grande performance Pour la française Cécile Canqueteau Qui est pour le moment Pointée au sixième rang Avec un total De 38 points 205 Leonid Arkayef Est à côté De Dina Kochetkova Au bar Asymétrique Mais il regarde La note 9 points 737 Pour Svetlana Cortina Déçu Elle est deuxième 39 points 224 Pour la Russe Qui se place Juste derrière La roumaine Gina Godzian Voici Dina Kochetkova A l'issue De la troisième Rotation La médaillée de bronze Des championnats du monde De Brisbane Etait son troisième Troisième position Alors Carcaillère N'était pas du tout Content Que ces gînes Attende aussi longtemps Soleil direct Une demi-tour Katschov Katschov Cuisie Et Salco arrière Tendue Entre Les barres Kymétiques Oh magnifique Facilé Katschov attrapé À la barre supérieure Passage Rétablissement L'ATR Brun intérieur Préparation À la sortie Double Salco arrière Tendue Léonie Darkaïef N'attend même pas La fin de l'exercice De Dina Kochetkova Il s'en va dire Deux mots Au juge Manifestement Il va suivre aussi L'exercice D'Oxana Fabrishnova Qui évolue au sol Dina Kochetkova Elle a une nouvelle fois Parfaitement rempli son contrat On va attendre sa note Avec impatience Ici on voit Le Katschov suivi D'un échappement Le corps tendu Salto arrière Tendu Entre les barres Regardez Ces positions d'équilibre Au passage À la barre supérieure À partir d'un lâcher C'est toujours le suspense Pour ce Classement Général Définitif Maintenant À l'issue De cette 4ème rotation Pour ses 20ème championnats d'Europe De gymnastique artistique féminine Dina Kochetkova Attends sa note Pour savoir si oui ou non Elle monte sur le podium En principe Laurent Il ne devrait pas y avoir de problème Irina Boulakova Avec un total de 38,792 Et pointée en 3ème position Dina Godzian Est première Et ne devrait pas être rejoint Dina Godzian Qui s'adjuge Son premier titre majeur Dans un concours général individuel La Roumaine 2ème à Nantes Qui franchit Un palier supplémentaire 9,875 Pour Dina Kochetkova Qui termine À la 2ème place Ex-deco Avec Svetlana Korkina Un total de 39,224 Pour Oksana Fabrishnova 9,837 Pour son exercice au sol Oksana Fabrishnova Un peu décevante Qui termine en 7ème position Et excellente opération Pour la française Cécile Kochetko Qui rentre dans les 10 Laurent Puisque Cécile Kochetko Est 9ème pour le moment Très belle performance De la française Se classer dans les 10 meilleures européennes Alors qu'elle n'était pas attendue À ce concours général Ça prouve la force Et la qualité De l'équipe française Lors de ses championnats d'Europe La relève est là On va le voir bientôt Avec les juniors Je crois que c'est un très bon résultat Pour cette délégation française Et Cécile Kochetko Qui confirme une nouvelle fois Sa très très bonne disposition Au saut de cheval Puisqu'elle obtient une note De 9,756 C'est sa meilleure note Dans l'ensemble des 4 agréés Un total de 38,205 Pour la petite Marteyaise Saïez Une excellente opération Et tout va très bien Ça continue d'aller très très bien Pour cette équipe de France 4ème au classement par équipe Laetitia Béguet Qui termine 2ème Au concours général junior Et là Cécile Kanto La seule représentante française Qui termine 9ème Avec le sacre ici Dans ce concours général Individuel féminin De la Roumaine Gina Godzian Décevante Au championnat du monde De Brisbane Elle fait un retour en force Alors que l'on attendait Plutôt sa compatriote Lavinia Milozovici Laurent Ah oui c'est Godzian Qui fait un retour en force Mais c'est aussi la Roumanie Qui revient rivaliser Avec la Russie Et l'Ukraine bien sûr Et je crois que On attendra avec impatience Le championnat du monde Du mois d'octobre Où déterminera bien sûr Le titre De championnat du monde Par équipe Et la Roumanie Va se replacer Pour gagner Que fait place Les premières nations mondiales Et il y en a un Qui doit être particulièrement heureux C'est Octavian Bellou L'entraîneur de cette équipe Roumanie Qui fait De Roumanie Qui fait pour le moment Un carton plein Médaille d'or Au concours par équipe Médaille d'or Au concours général individuel Junior Avec la victoire D'Alexandra Marinescu Mais aussi La médaille de bronze De l'autre Roumane Anna Maria Bikan Et puis là La victoire De Gina Godzian C'est vrai Il se sentait confiant Octavian Bellou Puisque rappelez-vous Dans les colisses Lorsque nous l'avons croisé Il nous a confié Qu'il était Confiant Lui pour cette Compétition Vous voyez ici la fin Du concours général De Lilia Podkopayeva Lilia Podkopayeva Qui récolte 9,762 Au saut de cheval Et qui termine Cinquième La Roumanie Qui décroche l'or Une nouvelle fois Deux Russes Sur la deuxième marche Du podium Laurent Svetlana Korkina Et Dina Kochetkova C'est la confirmation De deux très très grands talents Qu'il va falloir suivre Notamment En vue des Jeux Olympiques D'Atlanta Dans deux ans Et la confirmation De la qualité Aussi De Néolide Arkayef L'entraîneur Qui est capable De passer du secteur masculin Au secteur féminin Satisfaction Donc pour cette équipe De Russie Et déception tout de même Pour deux trois gymnases Dont Lilia Podkopayeva Qui a chuté en ouverture Au bar d'asymétrie Idem Pour Lavinia Milozovic Une chute Au bar d'asymétrie Qui est la prive De tout espoir De podium Déception aussi Pour Oksana Fabrice Nova Chute Au bar d'asymétrie La grée Qui aura fait la différence Ici dans ces championnats D'Europe junior Championnats d'Europe De gymnastique Artistique Féminine Voilà j'y arrive Déception aussi Pour Yelena Piscoun Pointée Au douzième rang La débatte Pour Yelena Piscoun A la poutre Avec deux chutes Assez incompréhensibles Oui ce sont les favoris Qui ont traqué C'est assez surprenant La jeunesse a pris la relève Alors ce qui est intéressant C'est de voir Que c'est sur des chutes En sortie Au bar d'asymétrie Que ces gymnastes Ont perdu Tout espoir De remporter Le titre suprême Dans tout cas On aura assisté A une compétition De tout premier plan La victoire Pour ces vingtièmes Championnats d'Europe De gymnastique Artistique féminine La victoire Au concours général Individuel Revient A la roumaine Gina Godzian Sur la deuxième Marche du podium Deux russes Svetlana Korkina Et Dina Kochetkova Quatrième place Pour Irina Boulakova L'Ukrainienne Devant sa compatriote Lilia Potkopayeva La cinquième place Lavinia Milozovici Vice-championne du monde A Brisbane Ne termine que sixième Septième place Pour Oksana Fabrysnova Huitième Natalia Kalinina Excellent retour Et la grande performance Pour Tessille Canto A la neuvième place La française Avec un total De 38 points 205 Voilà c'est la fin De cette troisième journée Ici au championnat d'Europe De gymnastique artistique Féminine De Stockholm Dans cette superbe salle Du Globen Arena Laurent nous avons vu Un superbe spectacle Et merci d'avoir été En votre compagnie Pour cette troisième journée Bien évidemment Rendez-vous en direct Sur Eurosport Demain à 13h Pour suivre les finales Par appareil Cécile Canto Sera au saut de cheval Elodie Lussac A la poutre Merci de nous avoir suivis Bonne suite de programme Sur Eurosport Et salut à tous